et bonjour les cousettes comment allez vous aujourd'hui nous sommes samedi non dimanche nous sommes dimanche le temps passe vite avec vous nous sommes dimanche et je vous attends pour notre live couture du jour on va commencer à assembler véritablement notre sac à dos et je pense que vous êtes vraiment ravis de le voir prendre forme alors je vous attends dites moi quand vous arrivez si le son est ok si vous me voyez si tout va bien et je sais que certaines n'ont pas pu se retenir et ont terminé leur sac je comprends parce que moi aussi j'étais je me suis retenue de le faire mais voilà j'ai quand même attendu ce live pour terminer avec vous peut-être qu'on finira aujourd'hui peut-être qu'on finira demain ça va dépendre comment on avance voilà je vous attends bonjour ludivine bonjour jojo salut claire comment allez vous aujourd'hui est ce que vous avez passé un bon week-end déjà bonjour mima mamie il est dur à dire ton pseudo alors je vois que vous arrivez bonsoir isabelle ça va hop je vous déplace un tout petit peu voilà comment allez vous est ce que vous avez réussi à rattraper j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui ont travaillé en replay est ce que vous avez réussi à rattraper la fin de votre ouvrage et est ce que vous êtes prête pour la suite pour l'assemblage je vous montre où on en était bonsoir ismaël donc on en était à notre tour de sac on avait mis on avait fait un côté il nous reste l'autre côté à fermer et ensuite on commence à monter notre sac merci valérie pour tes étoiles coucou claire bonjour nathalie bonjour marise c'est bien je vois des il ya des gens qui sont venus à tous les jours c'est chouette de vous retrouver coucou laetitia ça va alors bonjour marie je vois que vous arrivez j'attends encore deux petites minutes et on va y aller si vous n'avez pas de fil de canette c'est l'occasion c'est le moment de refaire une petite canette moi j'en ai fait une juste avant c'était un peu juste alors murielle elle est de retour de bretagne et tu fais tout à l'envers en commençant par ce troisième live et non c'est pas grave du tout reste avec nous on va passer un moment couture ça va être très sympa salut julie ça va bonjour martin bonjour angie qui nous rejoint nini et olga ça va le gars merci pour vos petits coeurs tout ça que je vois défiler bonsoir fred debart et josiane coucou et camille allez on va commencer on va commencer parce que peut-être qu'on va réussir à finir aujourd'hui on va voir ça va dépendre de notre tour de ça qu'est ce qu'on est ce qui va nous poser des problèmes ou pas on va voir ça ensemble bonjour sophie bonjour lucille alors il ya monsieur de dinette qui derrière moi qui est là voilà il va lire et à tous il va lire vos questions au fur et à mesure quand la caméra s'orienter orienter vers le bas ou si j'arrive pas à suivre tout ce que vous racontez ça va christine bonjour valérie et bonjour bonsoir jade alors catherine bonsoir premier live j'ai suivi les autres en replay et bienvenue catherine est-ce que tu as réussi à avancer ton sac est-ce que tu au même niveau que nous est ce que tu es prête jocelyne bonsoir bonsoir sophie catherine aussi je sais plus si je dois vous dire bonjour bonsoir et monsieur de dinette valérie te dit voilà eh ben on y va vous êtes prêtes allez est prêt parce que nous avons des hommes avec nous alors martin qui dès je débute je regarde vos explications je travaille le lendemain replay car il me faut plus de temps et là c'est aussi une bonne technique martin n'hésite pas à poser tes questions si tu en as comme ça ça te permet de mieux comprendre ce qu'il faut faire pour le replay tu gagneras du temps emily bienvenue pour ton premier live isabelle qui dit moi je regarde en live je vous ferai le sac de mon petit loulou ayant repris l'école quand j'aurai plus de tranquillité et ben c'est une solution aussi lydia bonjour teresa bonsoir pauline et bonjour monsieur de dinette claire te dit bonjour et jessica aussi allez on y va vous êtes prêtes et prêts aurélie merci pour tes étoiles comment je vais françoise mais ça va je me suis retenue de coude j'avais envie de terminer j'ai hâte j'espère que vous êtes contente et content de vos sacs aussi j'en ai eu quelques uns sur le groupe qui vont être vraiment chouette valérie fera son sac quand elle sera en vacances elle a raison faut prendre son temps aurélie elle dit hâte de découvrir la suite mais moi aussi j'ai hâte de voir le tour de sac assemblée pour me projeter dans ma réalisation julie te dit bonsoir aussi allez on y va c'est parti je vous tourne donc on en était je vous rappelle on est en train de terminer notre tour de sac d'accord on a rassemblé un côté on va faire l'autre et josiane aussi te dit bonsoir alors c'est parti on y va il dit pas grand chose mais il vous lit allez c'est parti donc on va placer nos pièces bonsoir gaël hop bonsoir lydie alors si je vous réponds plus c'est que je ne vois pas vos commentaires d'accord mais s'il ya des questions comme comme les autres jours n'hésitez pas à les poser monsieur de dinette va me les lire et puis s'il ya un gros souci vous dites sos j'ai aussi mes super assistantes je vais dire petites mais elles sont pas petites mais super assistantes qui sont là il ya claire j'ai vu il ya christine où elles sont vos investisseurs julie donc si vous répond s'il ya besoin alors on en était là rappelez vous ici on avait cousu notre passepoil donc on avait arrêté notre fermeture de ce côté là ok un petit c'est bien c'est un peu comme dans une série ont fait un retour alors qu'est ce qu'on avait fait vu la dernière fois donc on en était ici on avait posé notre passepoil d'accord et on avait de ce côté la pièce en tissu extérieur donc notre but va être de venir fermer tout ça pour avoir une pièce qui soit en un seul morceau alors là c'est la phase donc on va je vais me mettre comme ça voilà vous voyez là c'est la partie qui est ouverte d'accord c'est moins facile la partie ouverte parce que je vais être obligée d'ouvrir la fermeture et donc il faut que j'essaye de maintenir en place et en face la fermeture d'accord si je fais quelque chose comme ça ça va pas aller du tout donc c'est pour ça que je n'ai pas coupé l'extrémité et on peut se mettre une grosse pince ça devrait aller si vous n'avez avec une petite pince ça devrait tenir mais si vous n'avez pas de grosse pince vous pouvez aussi tricher moi des fois je mets du masking tape voilà vous faites comme vous pouvez le but c'est que la fermeture voyez ne s'ouvre pas comme ça qu'elle reste bien fermé ça m'évitera d'avoir un trou après quand la pince de trac sera terminée il y a Clélia qui a une question elle a voulu faire la poche en volume oui et au moment d'assembler la poche à la partie haute pv3 il y a pas mal de décalage entre les deux pièces et elle demande si elle doit recouper la partie haute normalement alors moi j'ai pas relu les explications là mais il me semble que quand tu as fini toute ta face avant tu as quand même la face à retalier je crois mais il faut regarder dans le tuto je suis désolé j'ai pas du tout relu cette partie là si tu veux ce qu'on peut faire c'est on va avancer et je regarderai tout à l'heure après si je vois ce que tu veux me dire parce que j'ai pas du tout révisé cette partie là il ya visiblement Claire qui te répond oui il faut recouper aussi oui oui avec la pièce G alors ici donc on maintient notre pièce fermée d'accord hop parce que j'essaie de vous zoomer un petit peu sera plus claire voilà donc ici je maintiens ma pièce fermée d'accord et je vais venir chercher cette partie là va bien sûr comme j'ai zoomé vous ne voyez pas toute la pièce voilà je vous la montre d'accord l'autre extrémité donc ici moi j'avais assemblé comme ça vous voyez ici j'ai mon passepoil qui est posé hop je mets bien les deux pièces et ici j'ai la toile à sac à l'extrémité ici qui est côté envers face à moi donc moi je vais prendre juste cette pièce d'accord la pièce du dessus qui est en tissu enduit enfin c'est la même pièce enfin c'est le même tissu qui est sur la pièce IP et je vais venir le mettre simplement endroit contre endroit sur ma pièce IP donc là cette pièce là en toile à sac la pièce bt je ne m'en occupe pas pour l'instant d'accord et je reviens de ce côté pour vous montrer donc du coup je dois être bien à plat et je ne dois pas vriller ma pièce d'accord plus je la tire et je viens ici faire correspondre l'extrémité d'accord normalement je pense qu'elle fait pas pile poil ah si peut-être alors peut-être sur la taille 2 mais sur les autres tailles je ne fais pas forcément la même taille donc si elle ne fait pas la même taille le but c'est vraiment d'aligner l'extrémité d'accord donc même si si vous avez trop de matière c'est normal hop donc vous alignez bien le bord des pièces et sur tous les côtés comme ça est ce que ça va pour tout le monde il ya martine qui demande à quel moment on pose la poche intérieure martine on la posera tout à l'heure parce qu'en fait là on va d'abord coudre le tour de sac on va le poser sur la face avant qui est ici et ensuite on viendra doubler avec la doublure qui n'a pas de poche donc on pourra l'avancer je pense que tu pourras l'avancer tout à l'heure sauf si tu as déjà fait ton tour de sac à ce moment là tu peux avancer ta poche mais là pour l'instant on n'a pas besoin de la poche on n'hésite pas à mettre plus de temps que prévu que besoin d'accord donc on va le faire en deux étapes ici j'ouvre ma fermeture c'est important si j'ai mon curseur ici enfin ma tirette elle va me gêner donc ce que je vais venir faire on va faire d'abord une couture de maintien on va venir mettre cette pièce en place donc la maintenir en place et ce qu'on va faire c'est qu'on va coudre alors mon passepoil de mémoire je l'avais cousu à 0,5 la dernière fois hier donc je vais repasser sur ma couture que j'avais déjà fait et je ferai la couture définitive quand je rajouterai la pièce de toilette à sac donc je me remets sous ma machine je change mes pieds c'est pas le bon hop alors on met notre pied post fermeture ou post face poil et on va venir juste faire une petite couture de maintien donc quand je couds je fais attention ici que ma fermeture ne s'ouvre pas d'accord j'irai tranquillement et je peux repasser sur la couture que j'avais fait précédemment au niveau du point moi je vais la j'allonger à 3 j'ai quand même la couche de ouate la couche d'enduit la marche de couture du passepoil deux épaisseurs de la pièce zippée et la doublure de la pièce zippée donc ça fait beaucoup je fais attention là au niveau de la fermeture elle ne s'ouvre pas elle reste le plus fermée possible voilà et je regarde ce que ça donne donc ici quand je fais ça je vois alors j'ai cousu loin de mon passepoil c'est normal puisque j'avais cousu à 0,5 mais peut-être que non peut-être j'ai un peu trop décalé là quand je l'avais cousu ici on dirait qu'il a un décalage c'est pas grave on va se débrouiller donc quand je fais comme ça je vois mon passepoil donc j'ai pas cousu à 1 tout à l'heure je vais coudre un peu plus près et je me retrouve avec une pièce qui est comme ça donc j'ai la bande zippée j'ai mon passepoil entre les deux et j'ai la pièce d'enduit d'accord là je vais venir maintenant je monte toute ma pièce ici j'ai ma toile à sac donc quand j'ai la ouate face à moi je pivote ma pièce comme ça de manière à voir l'envers de la fermeture d'accord et ici c'est mon tissu de toile à sac c'est le tissu qui sera à l'intérieur du sac oui sandrine tu dis c'est normal que bt soit plus grande que bz si c'est en longueur oui c'est normal ça dépend de la taille que vous faites moi je suis sur la taille 2 j'ai pas vraiment de différence mais quand j'avais fait la taille 1 j'avais une différence donc c'est normal donc quand vous avez cette pièce face à vous on va venir ici juste chercher d'accord la pièce de toile à sac qui est ici qui est toute seule donc je la mets juste endroit contre endroit de ce côté là ok donc là j'ai l'envers de la toile à sac face à moi si je soulève je vois l'envers de la fermeture et de l'autre côté je me retrouve avec la ouate et donc la pièce enduite et la partie extérieure de la bande zippée ok en fait je viens me faire un petit sandwich comme si je faisais une trousse et là donc je ne brille pas du tout mon tissu d'accord c'est normal s'il ne fait pas la même taille que la bande zippée d'ailleurs je vais étonner qu'il fasse cette taille j'espère que je ne suis pas trompé dans mes découpes attendez je vérifie juste mon patrouille parce que ça me semble de bouche non non c'est bon donc genre à taille 2 on est presque presque parce que là si je me mets là ça se joue à 0,5 donc c'est bon hop donc ici une fois que j'ai fait ça je viens mettre mes petites pinces d'accord donc j'allume bien le bord de mes pièces et je vais venir exactement comme hier coudre mais cette fois plus au bord du passepoil parce qu'ici j'avais coudu à 0,5 donc moi je vous conseille de vous mettre de ce côté et pas de ce côté parce que c'est dur de sentir l'épaisseur du passepoil ici puisqu'il se trouve là d'accord donc mettez vous plutôt du côté de la ouate et on repasse mais cette fois on vient un peu plus près du passepoil et mesuré un centimètre ouais c'est ça ok est ce que ça va faut qu'il y a plein de questions sur les pièces non c'est clair qui répond à personne pour la poche histoire de la poche il faut retailler ou pas ok et sinon il ya jessica qui dit que bt est plus grand pour la taille 3 d'accord mais sur la taille 1 je crois aussi mon patron est quelque part mais sur la taille 1 ça tombe le papier de poil ça doit être la taille 2 qui est comme ça et il ya des billules qui dit que ça lui donne trop envie de commander et de faire aussi le sac à dos et que toute seule elle a peur bien les billules tu sais tous les replays de ce qu'on est en train de faire sont disponibles donc tu peux commander ton sac à dos et le faire tranquillement en regardant les replays en plus d'un groupe d'entraînement on est bientôt 900 dessus donc si jamais tu as un doute ou tu es coincé bah tu n'hésite pas à écrire et franchement j'ai vu les coussets qui sont très réactifs dessus lance toi si tu as trop peur peut-être qu'on des tissus en coton pour un premier alors je pense que j'ai encore cousu trop loin de la soie je vais revenir un peu plus près moi j'ai créé du décalage alors j'espère ça a pas j'ai été par la suite ça verra bien en train de passer quelques fois s'il faut les coudre ça va me prendre du temps est ce que tout va bien chez vous alors du coup quand je soulève non ça va quand je soulève je me retrouve donc je suis comme ça d'accord ici je viens de rajouter cette pièce là et là je vais passer les deux pièces donc la pièce où on voit la ouate et l'envers du tour de sac envers contre envers hop voilà vous voyez là je suis venue exactement ce qu'on a fait hier arrêter le bord de ma fermeture en plus je suis tombée je n'ai pas piqué dans mon ouest ça c'est pas joué à grand chose hop et voilà donc je place tout envers contre envers voilà donc si je suis de ce côté je me retrouve avec ma toile à sac qui vient fermer la pièce oui je ne vois plus l'extrémité de ma fermeture et si je me remets de ce côté j'ai bien tout ce qu'il faut j'ai bien ici la fermeture arrêtée est ici là le passe-poil que je viens de coudre d'accord exactement je vous conseille quand même de zipper vérifier tout va bien je vérifie toujours plein de fois et maintenant exactement comme de l'autre côté ce qu'on a fait hier juste avant d'arrêter on va venir faire une petite surpiqûre au point droit ici d'accord donc on va allonger un peu notre point et on va venir tranquillement donc on va tirer sur le sur la toile à ça qui devient la doublure du sac dans mon cas vous ça dépend ce que vous avez choisi on tire un petit peu dessus on met des pinces pour éviter en fait qu'elle ne vienne se prendre dans la fermeture ici voilà et donc là je vais venir faire ma petite mon petit ma surpiqûre au point droit j'ai pas coupé l'extrémité de ma fermeture parce que c'est pas elle est pas du tout épaisse ici mais si vous voulez couper vous pouvez du coup là pour le coup je vais retirer le bras libre de ma fermeture de ma machine à coudre soit je travaille comme ça soit je peux retirer mon bras libre comme ça ça vient d'être dans le bon sens hop j'allonge un peu le mou poing j'ai gardé mes pieds pour la fermeture j'espère que ça va aller avec enduit est-ce que ça se passe bien chez vous ? oui il y a Laetitia et Noël qui viennent de te rejoindre et qui te souhaitent une bonne soirée qui ça ? Laetitia qui va se faire un petit coup ah ouais coucou Laetitia et Noël et Noël et bien Noël bonne soirée ici voilà et donc je me retrouve avec ma pièce de tour de sac qui est terminée et là je vais faire exactement comme ce qu'on a fait hier vous avez vu hier on est venu faire une petite couture de maintien ici je vais faire la même chose sur l'autre partie de la pièce en espérant ne pas faire trop de plis ne pas avoir trop de décalage donc je vais partir en pleurs et je mets des pinces en alignant bien les bords d'accord des deux pièces pour les maintenir ensemble ça c'est important parce que par la suite sinon ça risque de bouger ça va pas être évident aïe aïe nini ben nini repose toi bien prends ton temps et quand ça ira mieux tu pourras te remettre sur ton sac pour être passé par là je sais qu'il faut un petit peu de temps il reste avec nous quand même alors ça c'est l'instant de vérité on voit si on a un décalage de pièces pour l'instant faut pas trop le dire mais j'ai l'impression que ça se passe assez bien on va voir donc là pour le coup maintenant je vais retirer le bras libre de la machine et je vais me positionner je vais changer mon pied il y a nini qui te passe un petit coucou et qui peut pas tout ce sort parce qu'elle a le covid oui mais je lui ai déjà répondu c'est toi qui finit pas oui je lui ai dit de prendre son temps et c'est pas chouette alors il faut faire du décalage en fait alors on y va donc là je vais faire une petite couture au point droit sur tout le tour on peut allonger son point moi je suis à trois nuits ça devra aller j'ai l'impression que j'ai pas bien placé mon tissu j'ai parlé trop vite en disant que ça allait bien hop donc là on prend son temps et le plus important c'est ne pas créer de pied d'accord donc là on va faire une petite couture à 0,5 couture au point en point droit un peu allongé et bien Myriam bienvenue elle dit qu'elle est au bout elle prend une petite pause pour me suivre c'est adorable merci beaucoup hop on fait son petit coin avant arrière et on y va tranquillement parce que on ne veut pas avoir de pluie dans l'enduit donc ça on 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 voilà un petit point d'arrêt et je fais exactement la même chose de l'autre côté voilà de ce côté ça a été ça c'est bien placé peut-on surjeter le tour france qui demande oui tu peux mais attention il ne faut pas créer trop d'épaisseur parce que ensuite bon ensuite on va coudra un petit tu restes autour oui je pense que tu peux et bien bienvenue libellule merci beaucoup j'espère que tu vas si tu coups ton sac j'espère que tu vas prendre du plaisir à le faire c'est pas le principe des étoiles ah oui bah oui c'est nouveau sur facebook le principe des étoiles c'est en fait une monnaie virtuelle et quand vous choisissez de m'offrir des étoiles moi ça se collègue dans une canette virtuelle au bout d'un moment facebook me fait un virement et je réinvestis cet argent là dans du matériel pour les lives une caméra un appareil photo récemment j'ai acheté un ring lumineux voilà c'est enfin c'est votre manière de m'encourager moi je ne garde pas ces sous pour moi je les investis pour que ce soit encore plus agréable pour vous allez hop écoutez même une fois de l'autre côté ah et c'est du piste ça c'est toujours l'instant de vérité ça va est ce que ça va chez vous est ce que c'est pas trop délicat bon ça se passe oui oui je pense que tout le monde est très appliqué parce que c'est pas facile à cette étape c'est important enfin c'est pas que c'est difficile mais il faut prendre son temps pour ne pas se créer de plis sur le côté parce qu'après quand on va coudre on risque de retrouver un petit pli voilà là ça se passe bien donc moi ça y est j'ai ma bande de tour de sac ah oui j'avais oublié que j'avais mis de l'enduit partout c'est bien alors on découvre mon projet voilà donc là je suis prête pour la suite c'est gentil noël merci beaucoup chez nous elle dit on devient vite adeptes à dodinette et surtout noël on aime beaucoup te retrouver sur les salons nous aussi on devient adeptes à noël et son mari sur les salons un salon sans doute c'est pas pareil alors bonjour félicréation est ce que ça va dites moi quand vous avez terminé votre bande et moi je me faire des petits repères de placement du coup j'en profite à josiane merci pour tes étoiles à nathalie elle adore c'est chouette alors quand vous avez fini je continue d'avancer tranquillement dites moi si on devient pardon je voulais en même temps il y avait marqué devient addict tout ça donc moi je vous dis ce que j'ai eu vous me dites si je vais trop vite alors ma bande de tour de sacs ici je me repère au passepoil d'accord ou aux côtés si vous n'avez pas mis de passepoil bonjour nelly merci emily c'est adorable alors et je les mets bien l'un face à l'autre d'accord mais vous pouvez vous aider aussi parce qu'ici vous voyez vous avez une couture donc vous vous mettez bien là en face de l'autre vous allez bien vous couture et vos passepoil hop on va pas de poudre c'est juste on met les pinces et on va se placer ça va nous permettre de mettre nos petits repères de tour de sacs à plat voilà le but en fait en faisant ça c'est de venir marquer le centre haut et le centre bas qui vont correspondre à nos repères alors alors c'est pas évident ce que moi la ferme jure voyez elle se plie pas on va essayer de faire à peu près centre voilà donc je place ma part ma pièce face à moi je vais commencer par le bas c'est plus facile et ici avec mes ciseaux je vais venir faire un petit cran petit un tout petit même voilà de la de la couture 05 pour marquer le repère du milieu bas du sac en fait de la bande de tour de sac d'accord merci nody pour tes étoiles bonsoir katia alors une fois que j'ai fait ça vous voyez le but c'est juste de pouvoir voir où est notre repère c'est pas de faire quelque chose de gros vous pouvez aussi mettre un petit coup de crayon textile je vous déconseille de faire ça par exemple de mettre une pince en me disant en vous disant bas là je vais je vais retenir je fais ça à plein de fois et en fait je ne retiens pas de quel côté était le milieu donc ne faites pas ça il y en a aussi qui mettent une petite épingle fait comme vous voulez alors j'adore des alors nathalie qui dit j'adore déjà fait ce sac dès j'ai trouvé des difficultés avec ce live je n'aurais plus de souci et bien bienvenue nathalie oui c'est le but c'est le but est que vous ayez en fait une nette vidéo au cas où si vous avez un petit doute ou ou quelque chose parce qu'en images c'est pas facile pour moi de vous expliquer toujours en détail alors ensuite je m'occupe du haut de la même manière d'accord je fais un petit cran il ya or qui n'a pas celui qui demande si tu peux répéter pour le passepoil oui je vais te dire ça tout de suite je fais juste mon petit cran et je te dis pour le passepoil comment se place sur les côtés alors ta bande de tour de sac elle va en fait on veut repérer les côtés le haut et le bas milieu donc en fait simplement on vient prendre notre pièce d'accord et ici tu vois à l'intérieur on voit la couture d'assemblage entre la psip et le bas du sac donc on les met endroit contre endroit on aligne bien ici je sais pas si vous voyez bien les deux coutures et donc du coup dehors les deux passepoils qui sont de chaque côté je place une pince là aussi hop et ensuite je viens aplatir ma pièce pour marquer le haut ici donc là je fais un tout petit cran de chaque côté et le bas ici voilà merci beaucoup jessica portais étoile je vois plein de petits pouces qui arrivent merci voilà une fois que j'ai fait ça ma bande de tour de sac est terminée et je n'ai plus qu'à la placer je vous attends un petit peu qu'est ce qui est difficile junior 10 mois une heure dit c'est trop difficile ap bonsoir sylvie avoir parfait or elle dit merci c'est bon alors je vous attend dites moi quand vous êtes prête et prêt et ensuite on va venir placer vraiment jolie définition merci merci ça me fait plaisir à temps parce que mon sac n'est pas fini de m'arriver plein de choses d'ici là et donc à cette étape on va avoir besoin de notre pièce de face avant d'accord la personne qui avait besoin de retailler est ce que ça a été pour la poche en volume je crois que claire t'a expliqué normalement avec ta pièce en fait le gabarit de la pièce g alors je rappelle que vous êtes en miroir vous voyez à l'envers c'est normal en fait la pièce g c'est le dos de sac mais ceci c'est gabarit vous sert à retailler la face avant d'accord dans le cas de la poche en volume il faut regarder en plus tôt s'il faut aligner plutôt je crois que c'est en bas qu'il faut aligner il faut recouper le haut mais il faudrait vérifier dans quelle que soit la variation que vous faites d'accord vous avez besoin de cette pièce pour retailler votre face avant et pourquoi on la retaille parce que si on crée du décalage en utilisant une fermeture trop épaisse ou quelque chose comme ça vous allez avoir le tour de sac qui ne colle pas sur le tour de la pièce voilà pourquoi je vous fais retailler systématiquement pour être sûr merci martine pour tes étoiles alors merci armand aussi pour tes étoiles amandine ah bah oui je suis un peu loin moi en fait j'ai des lunettes dans la vie enfin pour faire de l'écran vous m'avez jamais vu avec un jour alors on y va on va balasser notre up tour de sac les yannes c'est pas grave et les yannes à l'image prend en cours tant pis pour moi reste avec nous regarde aux questions et tu pourras prendre le replay ensuite on a commencé déjà alors je vais prendre le tuto pour vous dire à quelle page on se trouve comme ça si vous voulez suivre en même temps où vous m'avez des petites annotations donc maintenant je me suis rendu donc j'ai fait mes repères d'accord donc je suis pas 66 j'ai fait mes repères ici d'accord c'est marrant parce que vous voyez 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 mon tour de sac ici c'est exactement la même chose ok hop coucou mamie josette alors du coup voilà là on va venir placer notre pièce de face avant vous voyez ici et on va placer le tour de sac donc là il faut prendre votre temps parce qu'il y a deux lampures à répartir et c'est très important ce placement donc je place devant moi d'accord ma pièce de face avant et je vais venir mettre ma pièce de tour de sac donc vous voulez ça une fois fini d'accord vous voulez avoir la fermeture ici une fois fini là attention à faire faire attention à gauche et droite ça tatouage c'est la main gauche d'accord parce que je suis en miroir donc là je vais passer mon tour de sac sur l'envers ok parce que je veux cette partie là à l'extérieur la partie que vous voulez voir à l'extérieur doit se trouver dans le cercle ok et la partie qui est à l'extérieur actuellement va devenir la double ok donc pourquoi je vous ai dit attention main droite main gauche moi je vais ouvrir mon sac du côté gauche donc je dois avoir la tirette du zip du côté gauche et là ce n'est pas le cas donc je tourne mon tour de sac pour avoir ma tirette du zip du côté gauche main gauche ici ok vous si vous la voulez du côté droit et bien du coup vous la mettez de l'autre côté c'est vous qui décidez c'est à cette étape qu'il faut choisir hop alors ensuite une fois qu'on a fait ça on va venir chercher notre petit repère ici de eau d'accord de eau de banque zippé et on va venir chercher à on n'a pas reporté les repères donc on va venir les mettre je vais l'avoir fait donc avec ma pièce j'ai ici je vais le positionner sur mon gabarit et je vais reporter le repère b de bas de sac et le repère h donc exactement comme on avait fait sur la pièce de dos donc j'allais bien la pièce et je viens me faire un mini cran petit donc je viens chercher je vous rappelle j'ai mis de ce côté là c'est ma main gauche ici sur le côté gauche du sac hop et je viens chercher le petit cran que j'avais fait ici d'accord et je viens me mettre en face du cran de haut de sac je les fais correspondre l'un en face de l'autre et je me dis il ya fanny qui pose une question elle veut savoir si elle fait un tour de sac plus large d'un centimètre pour un peu plus d'espace en intérieur est-ce que ça peut poser problème alors s'il est plus large ici pas du tout pas aucun problème plus tu le fais large plus ton sac aura de volume pas de souci faut juste pas l'agrandir en circonférence ici en bas donc j'ai bien la partie qui va devenir la doublure face à moi d'accord je cherche le repère de bas de sac et je viens me chercher celui de ma pièce de face avant ok et quand c'est bien les deux en face l'un de l'autre je mets il ya libellu qui te remercie des explications parce qu'elle est gauchère et se l'arrange application gauche-droite ah bah parfait parfait c'est vrai que j'ai en fait j'ai tendance à oublier c'est sur le sac banane charlie que mes testeuses m'ont fait penser à ça qu'on n'ouvre pas toutes et tous de la même façon nos affaires notre sac hop donc une fois que j'ai fait ça tout va bien ça va famille ok une fois qu'on a fait ça ici on a placé du coup attendez parce qu'on n'est pas trop en basse de l'écran hop tu es top très bien expliqué laetitia et ben avec plaisir du coup je me retrouve avec les côtés à placer et là j'ai le passepoil pour m'aider donc c'est une bonne nouvelle donc je place bien ça c'est l'extérieur de mon sac hop je place la pièce endroit contre endroit et je fais correspondre le passepoil que j'ai placé si vous n'avez pas mis de passepoil fait correspondre l'endroit où les deux pièces se rejoignent avec le passepoil ici alors je ne sais plus si je le fais correspondre avec le passepoil du bas du sac attendez je vérifie si je le mets au dessus je pense que c'est bon je vérifie juste ça oui le passepoil correspondre avec le passepoil qui est en place ici on essaye de se mettre en face à face et d'aligner le bord de la pièce donc j'ai toujours ici ma fermeture qui a été avec la pince je laisse ma pince pour l'instant et je viendrai la couper après d'accord donc vous pouvez mettre une pince de chaque côté de la fermeture et on fait exactement la même chose ici de l'autre côté ensuite on viendra répartir ça en notre temps donc ici même chose je regarde où le passepoil je viens d'aligner alors voyez j'aligne le bord des pièces je viens pas jusqu'au passepoil ici il dépasse d'accord je viens pas ici j'aligne le bord de ma pièce avec le bord de ma pièce et le passepoil hop et je place les pinces est-ce que tout va bien c'est important de prendre vos temps pour cette étape hein oui tout va bien la question à julie qui repartage vous trouvez le patron et vous plaît bien merci beaucoup julie donc du coup je me retrouve comme ça d'accord donc j'ai toujours des trous c'est normal donc j'ai placé en fait un repère à chaque quart de tour de sac et c'est maintenant que je vais devoir répartir mon ampleur donc ça va il faut prendre vraiment votre temps tant qu'il ya du pli il faut placer et replacer parce que si vous faites du pli au plaçage au placement plutôt que ce plaçage ça n'existe pas au placement si vous faites du pli ici vous allez retrouver en avec votre machine et ça va être pire d'accord donc prenez votre temps moi je vous conseille de déjà de répartir l'ampleur du haut du sac le bas est pas facile pas évident on va d'abord faire ici donc comment je fais je retourne ma pièce comme ça d'accord et je viens voyez ici du coup j'ai mon sac qui a pris la forme enfin le tour de sac qui a pris la forme de la face avant je viens aligner le bord de la pièce avec le bord du tour de sac vous voyez ici par exemple je la fais rentrer à l'intérieur pour bien aligner le bord moi ce que je vous conseille c'est de commencer ici au début et ensuite on va placer l'ampleur au fur et à mesure là je place une pince ici je viens placer une pince aussi ok et après là je vais venir en fait arrondir le bord du sac entre mes doigts c'est à dire que je laisse pas comme ça je viens voyez ici on pourrait croire que là ça va pas si je place je peux avoir du pli je viens en fait arrondir le bord du sac entre les doigts d'accord donc la partie tour de sac qui était comme ça je viens l'aplatir vous voyez que ma pièce elle se place presque toute seule donc j'allume bien juste le bord des pièces et je continue ici faut pas hésiter à pousser d'accord si vous n'avez vous avez trop de résistance ici ça peut être possible vous ouvrez simplement un petit peu la fermeture vous allez voir que ça va être plus souple voilà et je place ma pince donc là ça me semble pas mal si jamais j'ai trop de matière j'hésite pas je redéplace mes pinces je bouge un petit peu le tissu entre mes doigts et il se place bien ici est ce que ça va pour le haut ensuite on va faire le côté et après on va s'occuper du bas il n'y a pas de questions non il va juste ok il y a qui est ce que tu aurais clair au fond de sa poche en volume qui est moins large que sa pièce pv3 qui est moins large la poche en volume est moins large que ma pièce pv3 c'est bizarre oui peut-être que c'est une question de répartition de d'anglais comme là ce qu'on est en train de faire hop alors ici même chose je répartis la matière katia qui dit j'ai acheté le patron en chantal hier je le ferai avec les replays vous êtes au top franchement pour les explications j'ai pas le nom on peut pas se tromper va merci beaucoup katia hop n'hésitez pas à me dire si vous avez du mal à placer l'ambule à l'ampleur du tour parce que il faut vraiment vraiment prendre votre temps on est pour le haut pour un sens ça va et ici on va voir ensemble peut-être qu'ils font va cranter un petit peu à part comment ça se passe donc si je retourne vous voyez que je commence à deviner mon sac pour le haut il n'est pas encore cousu mais je commence à deviner ce qui va se passer hop et je retourne donc là ici vous prenez bien la poche d'accord avec le bord même avant si vous voulez faire un petit de couture de maintien vous pouvez mais là je pense qu'elle devrait pas trop bouger donc je peux d'abord mettre une pince pour la maintenir ensemble et ensuite venir répartir l'ampleur voilà donc la poche elle vient normalement pas jusqu'en bas c'est normal parce que le but c'était de dégager ces parties là que je vais coudre ne ne pas avoir trop d'épaisseur et j'ai toujours pas ré entoilé mon sac bon on va voir si ça va ça fait deux fois que je dois le faire et je ne l'ai pas fait ici ça a l'air de bien se placer je sais qu'il faut jamais dire ça parce que c'est toujours là qu'on a un problème jusque moi j'ai du coup ma voie ce qui est pas bien collé avec nous sache pas trop de plis on verra bien voilà donc ici ce que moi je vous conseille de faire on va finir de tout placer une fois qu'on aura placé on va venir faire des petites incisions pour aider parce que oui cette pièce elle est quand même rigide pour aider la pièce à prendre la pente du sac je vois passer plein de petits coeurs merci beaucoup et bien merci beaucoup alors j'imagine que ça c'est une étape que vous êtes enviés tout comme la doublure parce que j'ai souvent des questions sur la doublure est ce que ça se place bien chez vous ça va l'ambu ça c'est une étape qu'il faut pas y négliger il faut vraiment prendre votre temps et être sûr de vous de se dire ah j'ai un pli ça ira non 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 si vous avez un pli on replace on recommence vous enlevez juste pas vos cartes les repères qu'on a mis tout à l'heure les pinces et le reste vous pouvez jouer un petit peu avec pour que ça se passe correctement voilà moi j'ai terminé tout tient ensemble ok est ce que ça va à pour l'arrondi super je sens que j'ai moins galéré ça me fait plaisir c'est chouette donc ce que vous pouvez faire ici pour vous aider dans la phase de couture vous voyez là quand je suis de ce côté c'est bien et quand je suis là j'ai le le la pièce tout le sac qui fait du pli moi je prends mes ciseaux qui ne sont pas mes ciseaux de couture d'accord je peux venir faire un petit petit un petit cran à 2,05 à peu près en traversant les deux pièces vous voyez que mon tissu du coup quand je fais ça il se place mieux avec poche en volume difficile carol oui c'est un petit peu plus difficile avec cette poche là faut prendre ton temps oui parce qu'elle te gêne ce qu'elle en volume elle est face à toi elle te gêne un petit peu on prend ton temps il y a aurore qui délèrent un petit peu sur l'arrondi et ça lui fait des plis l'arrondi lequel du bas dis moi si c'est l'arrondi ici du bas de sac si tu vois que tu as des plis tu vois par exemple moi de ce côté ça va ici et là bah j'ai des plis si de ce côté ta matière elle s'est bien placée simplement regarde tu vois là j'ai un dépli pas très joli je viens faire les petits crans tu vois la matière elle se place mieux parce que forcément là c'était rigide et moi quand je vais coudre je vais le tenir en arrondi donc ça va l'aider ok si c'est le haut tu peux aussi faire ça pour t'aider un petit peu donc les petits crans par contre vous faites que des crans à 0,5 un pas plus parce que sinon vous allez avoir des trous à l'assemblage final c'est bien cette arrondi là qui posait problème les angles du bas ils sont moins faciles alors moi je vais cranter un petit peu le temps que vous placiez ça j'espère que j'aurai pas trop de problème en direct hop on est en haut ici du coup quand je vais coudre je vais suivre le bord du sac et ça devrait bien se placer là c'est pareil vous voyez là j'ai tendance à voir de la matière qui fait ça il ya Frédéric qui se fait son premier sac et ça lui fait très plaisir de le fabriquer soi même ah génial est ce que c'est pour toi ou est ce que c'est pour offrir du coup et j'avais dit que je vérifierais si deux classeurs entrer dans le sac à dos Alex c'est ce que j'ai dit hier et j'ai oublié là si je dois vous résumer il ne reste pas beaucoup de couture il ne reste pas de pièces à coudre mais c'est quand même des étapes qu'il faut il faut prendre votre temps pour ces étapes là parce que si vous n'avez pas bien placé vos pièces vous allez avoir du pli c'est dommage après tout ce beau travail que vous avez fait hop bonsoir Sylvie alors est-ce que c'est bon pour vous on va pouvoir commencer à coudre ça va ok alors on va d'abord faire une couture de maintien et ensuite on placera notre douleur je vérifie juste ma couture je pense que c'est 0,5 mais je préfère vérifier ce que j'ai écrit alors hop ok et donc là nous sommes page 69 et la marche de couture où est-ce que je l'ai mise voilà page 68 réaliser une couture de maintien au point droit sur tout le tour de votre ouvrage à 0,5 centimètres du bord d'accord alors là astuces faut-il surjeter après avoir cousu le tour martin je ne pense que c'est pas la peine parce que là on va coudre là après on va venir rajouter la doublure donc tu vas voir que quand même pour avoir des arrondis joli nous on va venir les cranter quand même encore plus tout à l'heure donc si tu surjettes je pense que tu vas créer de l'épaisseur alors là moi je vais remettre ma table d'extension et là je vais vous donner une petite mini astuce c'est à dire ici hop attendez je vous remonte un tout petit peu voilà ici le but va être de venir coudre sur tout le tour de l'ouvrage d'accord on va espérer ne pas créer de plis on va espérer mais dans le cas où on créerait du pli moi ce que je vous conseille c'est de commencer votre couture ici en bas pourquoi ? parce qu'au début ça va bien se passer et si on crée du pli on va emmener notre pli avec nous jusqu'en bas et il va se trouver sous le sac on ne le verra pas d'accord si on commence sur le côté c'est tentant c'est plus facile ici c'est plat c'est bien plus facile sauf que si je commence ici d'accord je vais emmener si je fais du pli le pli avec moi et je vais le ramener sur le côté du sac ici et il sera vraiment visible je vous montre le côté du sac qui se trouve ici du coup si j'ai un pli là quand j'ai mon sac à dos on le voit toute la journée tandis que si j'ai un pli dans mon sac hop par exemple ici et bien du coup sous mon sac il est plus discret merci Ophélie pour tes étoiles hop donc là on va venir se placer sous notre machine là notre joie ne vienne pas donc on va se la garder hop comme ça j'ai oublié de la prendre dans les côtés pour le coup là la table d'extension vous voyez elle me sert bien moi j'aime bien pour les ouvrages un peu lourds comme ça ma table ça me permet de bien m'installer de ne pas avoir l'ouvrage qui tire donc hop je vais venir ici et donc je commence dans la partie droite ici d'accord je ne commence pas à l'arrondi parce que ça va être la partie la plus difficile à coudre donc j'enlève une pince je viens placer mon pied d'accord et moi je vais suivre toujours ici le bord de mon pied je vais zoomer un petit peu voilà donc j'aligne le bord de mon pied ici et je ne garde que le bord du pied en repère je ne vais pas regarder l'aiguille c'est important parce que si je regarde l'aiguille je me rendrai compte que je ne vais pas droit et que je vais sortir quand je serai au bord sauf que là vous voyez que le bord du pied ça fait longtemps qu'il n'est plus aligné si je regardais le bord du pied j'aurais vu mon décalage plus vite donc je déplace mon aiguille pour piquer à 0,5 ça peut être moins mais en tout cas moins de 1 cm et je plante donc là j'ai quand même pas mal d'épaisseur je travaille mon piété fond à roulettes d'ailleurs je vous l'avais mis en rupture sur le site de Veritas j'ai demandé des nouvelles mais comme on est le week-end je pense que j'en aurai demain je vous dirai quand est-ce qu'il est de retour de nouveau là je vais me mettre à 3,5 d'accord ce n'est pas une couture essentielle c'est juste une couture de maintien donc 3,5 c'est bien je pourrais même me mettre à 4 mais je vais rester comme ça donc je fais bien mon petit point avant arrière et j'avance donc pour l'instant c'est droit tout va bien d'accord c'est ici que ça va venir se compliquer pour l'instant je n'y suis pas donc j'avance ok et quand j'arrive ici vous voyez ici j'essaie de vous zoomer un tout petit peu plus je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière ici j'ai beaucoup de matière d'accord donc c'est à moi de jouer avec pour créer le moins petit possible donc là j'appuie bien vous voyez je n'ai pas de plis ici j'avance et une fois que j'ai avancé ici donc je continue voilà ici j'ai trop de matière donc je plante les buis je soulève et je déplace la matière par ici parce qu'elle s'est déjà cousue voilà et vous voyez je me retrouve avec ici je n'ai plus de plis et j'avance comme ça pour se lancer et je vais faire ça dans tout l'armouille hop ici je répartis ma matière c'est déjà cousue hop voilà et j'avance tranquillement et dès que j'ai trop de matière je m'arrête je soulève il faut bien planter votre buis par contre sinon vous n'avez pas de votre point et je reviens voilà et là normalement je ne devrais pas avoir de buis peut-être j'en ai un moi personnellement on verra après si j'en ai un je vais découvrir et du coup je fais tout le tour maintenant d'accord et quand je passe ici vous allez voir ici j'ai du passepoil ma fermeture mes crans oui d'ailleurs vous ouvrez votre fermeture pour ne pas avoir le zip ici ou de ce côté sinon ça va vous gêner d'accord avec plaisir pour mon astuce mais je crois que je l'ai raté un petit peu moi en direct vous direz vous si ça va mieux et donc quand je passe là dans les mailles si je vois que c'est trop épais moi ça devrait aller mais je vais le faire quand même j'utilise le volant d'accord ici toc ici là j'utilise ma molette mon volant pour avancer je baisse et je monte l'aiguille ok je traverse les dents il y a Mima qui dit qu'elle a commencé à coudre un centimètre est-ce qu'elle doit défaire tu n'es pas obligée parce qu'en fait après quand on va coudre notre W on va coudre un centimètre le seul risque que tu as c'est qu'on voit le fil que tu viens de coudre mais si tu repasses pile dessus tu peux peut-être te récompenser c'est pas très grave donc toujours là dans l'arrondi j'ai des boussins j'essaye de ne pas avoir de pluie hop et donc je prends mon temps ici aussi d'accord pour l'arrondi je vois que je ne suis plus sur mon ouvrage voilà j'espère que vous avez assez de fil de canet et quand on fout tout ça et qu'on se rend compte qu'on n'avait pas de fil c'est rageant ça m'est arrivé quand je me suis entraînée et ça m'a pas traînée j'ai décalé c'est pas grave hop j'ai rangé mes pinces au fur et à mesure sinon je vais me retrouver avec un gros tas de pinces partout hop oui je croyais que tu avais une question non il n'y a pas de question d'accord il y a juste Nelly qui dit que tu es géniale c'est gentil mais Nelly on dira ça quand on aura fini notre sac et qu'il sera trop beau s'il est raté on dira que c'est dans la foute hop on arrive dans mon deuxième angle du bas donc même chose je fais attention à mes épaisseurs si jamais vous voyez ici je vais vous zoomer hop si jamais vous voyez là j'ai trop de matière je sens que ça va mal se passer et bien à ce moment là j'hésite pas à recranquer un petit coup quand même hop même si je suis déjà sous ma machine je peux faire plus de crans c'est pas un problème ok hop hop voilà J'ai voté attention à mes plis, je prends mon temps, je n'hésite pas à jouer un petit peu, à pousser la matière, à tirer sous le pied. Et là, on ne crie pas victoire trop vite parce qu'ici je pense que j'ai fait un pli ici, mais par contre là je suis contente parce que je suis arrivée pile point sur ma couture et je n'ai pas de pli que j'en ai avec moi. Donc hop, on coupe, on fait un petit point en arrière surtout, ça c'est important, je vais vous dézoomer et je vais regarder ce que ça donne. Donc je pense qu'ici j'ai un petit truc à faire, donc je pense que je vais découdre et que je vais replacer, mais avant, ou pardon ma machine, je regarde ce que ça donne. Donc ici, je regarde, j'ai l'impression que ça se place bien, je suis toujours rhumée je crois, voilà. Donc j'ai l'impression que ça va bien. De l'autre côté, vous voyez ma toilette à sac, elle a marqué avec les dents de la machine, mais c'est l'envers, donc ce n'est pas grave, ça ne change rien du tout. De l'autre côté, il n'y a absolument aucune marque, regardez. Donc du coup, là ça a l'air d'aller et donc pour voir ce que ça donne, c'est le moment que je préfère, je retourne sur l'endroit. Donc si vous voyez qu'il y a de la matière, beaucoup de matière, c'est normal parce qu'on n'a pas cranté, d'accord ? Donc ne vous dites pas, ah c'est raté, non, on va cranté ensuite, on va cranté. Ah, j'ai décalé ma pièce, ah non, ça va. Je pense que de toute façon, on va coudre à un, donc ce n'est pas grave. Alors, est-ce que mes passe-poils sont alignés de ce côté ? Ça va. Et il est là mon mini-pli, bon, je chipote un peu, mais bon. Hop, voilà, et je regarde ce que ça donne. Et je commence à voir mon sac prendre forme. On peut le fermer et je commence à voir là, dans mon sac, qui, ah c'est chouette, qui prend forme. Nelly, elle dit trop beau, merci beaucoup. En plus, j'ai, ah, là j'ai un petit décalage de passe-poil, allez, 0,2, de ce côté, c'est mieux. Mais c'est pas mal. Et dans mes angles, du coup, ici, vous voyez, si vous avez beaucoup de matière, ne vous inquiétez pas, là, ça va quand même, mais on va cranter. Et donc, moi, je vais essayer de me récupérer mon mini-pli qui est là, qui me dérange. Pendant que vous terminez votre tour, je vais essayer de récupérer ça, vous voyez, je le vois là, mon pli. Donc, je vais prendre mon petit écout, c'est là que je trouve chez moi. Celui-là, alors je vous montre, parce que je vous ai montré le matériel tous les jours, je vous le montre. Donc, c'est beau, hein, hop, toujours, et voilà, je l'aime beaucoup, parce que du coup, il est marrant, parce qu'il est un peu funky, et je me pique pas les doigts, parce que quand j'avais un découït avec un capuchon, je sais pas vous, mais moi, mais j'ai toujours perdu mon capuchon. Alors, c'est là, voilà, donc je suis là, je vais venir, hop, faire sauter ma couture, et je vais la refaire, en essayant de tendre un peu plus la matière, voir ce que ça donne. Voilà, est-ce que ça va votre tour de sac ? Qu'est-ce que ça donne ? Hop ! Aurore, si tu es perfectionniste et que t'as envie d'avoir pile poil, tu peux refaire, mais honnêtement, personne ne met son nez sur le bord du sac, hein, il n'y a que toi qui va le savoir. Aurore, elle disait qu'elle avait un petit décalage de tour de sac. Donc là, ce que je vais faire ici, pour ne pas refaire de plis, je vais cranter plus de fois. Hop, peut-être là. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Je vais refaire ma couture, en l'espérant ne pas refaire la même chose. Dis-moi, tu as une question ? Non, 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 il n'y a pas de question. D'accord. Il n'y a pas de question. Il y a du super qui rigole, parce qu'il y avait un admiratoire qui disait qu'il t'aimait. Oh, c'est gentil. Mais je ne l'ai pas dit avant. Oh. Ah, c'est pas, oui, c'est pas justicieux de dire ça devant mon mari, s'il m'aime. Bon, il n'a pas choisi le bon moment pour se déclarer, ça fait un homme. Hop. C'est pour ça que tu rigolais ? Oui. Hop. Alors, je vais reprendre ma petite couture tranquillement. Merci, Claire. Elle dit, cette toile à sac verte est une beauté. Moi, je l'ai trouvé très belle aussi quand je l'ai reçu. Et j'étais bien contente. En fait, je n'avais pas du tout prévu de faire un sac de cette couleur, mais quand je l'ai vu, j'ai dû taper dedans. Ah, si je ne pique pas sur la pédale, ça va mal se passer. Oh, là, j'ai un tas de fils ici, là. Qu'est-ce qui se passe dans mon fil? Hop. Comment vous trouvez votre sac? Ça va? Il vous plaît? Je ne sais pas ce qui se passe avec mon fil. On verra bien. Ah oui, j'ai désenfilé ma machine. C'est peut-être ça le problème. Il y a Jessica qui dit parfait, Pascal Nickel. Oh, bah super. Ça va bien se passer, en tout cas. Cool. Si vous avez réussi la cette étape, c'est bon signe. C'est-à-dire que le dos devrait bien se placer aussi. Ça veut dire que la doublure, bon, il peut toujours nous arriver des choses en cours de route. Je ne sais pas, mais normalement, ça devrait aller. Alors, ça, ok. Et il y a Mima qui trouve génial le fait de compter les arrondis, que ça passe, que ça s'assemble très bien. Ah, super. C'est vrai que je n'ai pas pensé à l'indiquer dans le tuto. C'est pour ça que là, je vous les redis. Hop. Est-ce que ça va, celle qui pousse en 6 mili ? Parce que c'est vrai qu'en 6 mili, ce n'est pas évident les arrondis du sel. Alors, comment on va monter ? C'est mieux. Ok. Alors, là, on va passer à l'étape de la doublure du rose bif, comme dirait les petits bricoles. Et c'est l'étape qui vous pose le plus de questions à l'écrit. Donc, on va prendre notre temps. Vous allez voir, en fait, ce n'est pas compliqué. C'est juste que ce n'est pas facile à expliquer en photo. J'enlève tout mon bazar de fil. Alors, ici, on va venir déjà couper maintenant. Maintenant qu'on a arrêté le bord de notre fermeture et qu'on ne va pas faire notre curseur de zip, ce qu'il a arrêté par le tour du sac, qu'on peut couper tout ce qui est passé. D'accord ? Donc, ici, je peux couper. Alors, je ne prends pas mes ciseaux de couture. J'ai jeté mes fils dans mon matériel. Il y en a partout. Hop. Donc, je viens et je ne me coupe pas les doigts non plus. Hop. Ici, je vois être passé le petit cœur. Et là, je récupère ma pince. Voilà. Donc, à cette étape, on va venir poser la doublure. Donc là, ce n'est pas la doublure où il y aura la poche. Alors, je monte sur le sac fini monstre. D'accord ? On a assemblé notre face avant et notre tour de sac. Vu que l'extérieur, ça donne ça. Et là, on va venir assembler cette partie-là de la doublure. Ok ? Donc, si vous avez prévu de faire une poche, vous gardez, si vous l'avez déjà assemblée, vous gardez la partie doublure avec la poche. Elle servira pour le dos du sac à dos. Ok ? Là, on va venir placer cette pièce-là. On va faire un peu comme une trousse. C'est-à-dire, on va prendre le tour de sac entre les deux, comme si on faisait une trousse, comme la trousse Nina, par exemple. C'est-à-dire que là, quand on va de l'arrondi... Donc, c'est moins évident. On va... Je vais pousser la machine pour être bien à plat pour vous montrer le placement. Alors, attendez. Parce que plus ça va, plus cette pièce prend de la place. Voilà. Ok ? Donc, je viens chercher ma pièce de doublure et je vais venir reporter mes repères, ce qu'on n'a pas fait non plus hier. mis avant-pierre. Donc, je replace mon gabarit sur ma pièce et même chose que pour les autres pièces, je vais venir marquer les repères. Alors, je peux épingler, enfin, épingler, mettre une pince pour ne pas que ça bouge. Comme ça, j'aurai pas de souci. Hop ! Ok. Alors, les repères à placer. Où sont mes ciseaux ? Je vais mettre comme repère le repère B, d'accord ? Le bas de sac. Ok ? Ce qui m'intéresse, c'est le repère C des côtés aussi. Hop là ! L'autre repère C ici. Hop ! Et le repère H. Tant que j'y suis, comme ça, ce sera fait, je vais faire l'autre pièce aussi. J'aurais pu faire les deux en même temps. Je vais faire l'autre pièce aussi. Hop ! Comme ça, ce sera fait. Les côtés au bas. Voilà. Ok ? Si jamais vous voulez placer une poche sur le dos de sac, sur la doublure, vous pouvez vous marquer le repère là, qui s'appelle POD, repère de poche de doublure. Ici, vous pouvez vous marquer d'un petit trait, soit un petit cran, soit un petit trait, ou un petit textile. Ça va vous permettre de placer votre poche. Et même chose ici, vous avez les renforts de doublure. Moi, je ne vais pas placer de poche. Je vous synthétise. Il faudra regarder le tuto. En fait, les renforts de doublure, ils vous servent à poser les boutons de pression. Du coup, vous vous placez au dos. Vous reportez les emplacements. Alors, pour emporter les emplacements quand c'est au centre, moi, généralement, je prends un crayon à papier et je fais un trou, en fait, simplement comme ça. Voilà. Et là, je le reporte. Et là, c'est la doublure avec poche ou sans poche ? Là, ça, c'est... Nous, on va couper celle sans poche, d'accord ? Mais là, je vous montre pour placer les repères pour celle avec poche. Ça, c'est si vous voulez placer une poche sur la doublure du dos, ok ? Là, nous, on ne va pas le faire. Là, pour l'instant, on va placer... Et je n'ai pas prévu de coupe de poche. Je n'ai pas coupé les pièces. On va placer la doublure qui n'est pas prévue avec une poche, d'accord ? Et il y a... C'est Brigitte qui a posé une question. Eh, j'ai... Chantal, d'abord. Ah, Chantal, je n'ai pas tout de suite. C'est pas comme tissu. Ah, c'était Chantal. C'est un tissu enduit que vous retrouvez sur ma boutique. Il est vraiment très sympa. À coup d'en plus, il est très agréable. Et il est... Bah, tu peux mettre le lien. Je vais vous mettre le lien, mon mari. Et pareil, la toile à sac que vous trouvez sur la boutique. Non, il y a Mariam qui dit que tu as une machine en route et Josiane qui dit qu'il y a l'aspirateur en route. Mais en fait, je pense que c'est mon ordinateur qui... Oui, c'est son ordinateur. Il fait du bruit. Mais j'ai effectivement une machine en route. Mais personne, malheureusement, ne passe l'aspirateur quand je fais la couture. Ce sera le rêve. Je jette mes fils partout. Alors, on y va. On va doubler. OK ? Alors, là, attention, étape du rose bif comme l'appellent les tibricoles. Elle me fait rire quand elle dit ça. Quand je fais un sac, elle me dit attention, je suis au rose bif. Alors, là, ce que je vais faire, j'ai devant moi la pièce de face avant. D'accord ? L'endroit. OK ? Je viens rabattre le tour de sac par-dessus. Et vous allez voir dans le tuto, je vais regarder quelle page c'est parce que c'est cette étape qui vous pose question. J'ai indiqué très exactement. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. La doublure. Donc, je n'ai pas mis ça, j'ai changé depuis. Oui, c'est ça, j'ai changé depuis, c'était la version 1. En fait, je disais appuyer sur la bande de tour de sac pour dégager les marges de couture. D'accord ? Dégager les marges de couture, c'est-à-dire que je veux voir cette marge de couture, je veux la voir sur tout le tour parce que c'est ici que je vais coudre. OK ? Donc ici, je plie mon tour de sac. Je fais attention parce que là, du coup, je vais créer du pli donc il faudra que je fasse attention quand je vais coudre. Et je viens placer ma pièce de doublure qui n'a pas de poche, d'accord ? Endroit contre endroit. Et je viens, comme tout à l'heure, je cherche, je ne sais pas si vous le voyez là quand j'écarte, je cherche mon repère de bas, d'accord ? Avec mon petit cran. J'ai fait le même cran sur mon tour de sac et je viens aligner. En fait, vous avez tous, voilà, vous avez tous les crans qui sont l'un en face de l'autre, doublure, tour de sac et pièce de face avant, d'accord ? Et là, hop, je place ma pince. C'est exactement la même chose pour les côtés. Je cherche mon cran de côté, d'ailleurs, je crois que j'ai fait un peu grand et je viens l'aligner avec l'endroit où les deux pièces se rejoignent. Hop ! Et je place ma pince. Tac ! Il y a Nathalie qui souhaite faire, enfin, utiliser ce sac pour mettre un ordinateur et elle veut savoir si vous pouvez mettre de la mousse résille sur le fond du sac et dans la poche intérieure pour protéger l'ordinateur. Je pense que tu peux. Et si oui, à quelle étape il faut la mettre ? À quelle étape il faut la mettre ? Eh bien, soit tu la couds entre les deux pièces du tour de sac, tu vois, ici. Je pense que tu peux. Après, ton ordinateur, il ne faut pas qu'il soit trop grand parce que peut-être ton taille 3, ça ira. Moi, je la placerai ici, en fait, pour ne pas avoir trop d'épaisseur. Je la mettrai entre ces deux pièces-là et je ne sais pas si je ne viendrai pas la prendre dans cette couture-là parce qu'il y a déjà trop d'épaisseur. Peut-être, je commencerai plus bas et je ferai une deuxième couture ici pour bien fixer la mousse entre les deux. Et sinon, il y a Brigitte qui aime beaucoup ton autre tissu à fleurs, ton autre petit sac à dos. Ah, celui-ci, oui, c'est le tissu Betty et il est revenu en stock, vous l'attendiez, j'ai vu, je vous l'ai remis hier au maître et il y a aussi des kits pour ce sac à dos. Il est très, très beau Betty, dès que je l'ai vu, j'ai su que j'avais coude dedans. Vous allez me dire, je suis très fleur, oui, je suis très, très fleur. Ma copine Cassandra, elle dit, de toute façon, sur ta boutique, il n'y a que des fleurs. Alors là, chose importante, on pense à ouvrir son zip. Pourquoi ? Parce que si j'écoute tout ça, là, ça me fait beaucoup d'épaisseur. Donc, j'ouvre pour garder de la souplesse, d'accord, ici, et là, je peux le rouler un petit peu. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai moins d'épaisseur. Donc, je viens mettre, je cherche mon repère du haut. Alors, vous allez voir, ça crée de la tension. Vous avez vu là, regardez, ça tire un peu, c'est normal. Parce que j'ai l'épaisseur entre les deux, j'ai la bande de tour de sac prise en sandwich. Et là, comme tout à l'heure, même combat, on vient, alors, ce qu'on peut faire ici pour la doublure, hop, parce qu'il y a la bande de tour de sac qui nous gêne, moi, je fais comme ça, je place le haut, le bas, et après, j'essaye de me contorsionner un peu pour répartir l'ampleur. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui avaient couché des très beaux modèles en simili. Franchement, je vous tire mon chapeau, moi, je n'aurais pas la patience de répartir tout ce simili qui est très rigide. Franchement, bravo. Hop. Alors, vous voyez, là, je vais prendre un peu de temps pour placer ma pièce. Alors, si ça ne va pas, je le mets comme ça, je la rendis entre mes doigts. Donc, j'ai quand même beaucoup d'épaisseur dans le tour de sac, donc je peux le cranter s'il ne se place pas bien. Est-ce que tout va bien pour tout le monde ? Ça va ? Là, c'est une étape, il faut prendre votre temps. Surtout, vous ne bougez pas la pince de côté. Il y avait une petite discussion aurore qui disait qu'elle n'avait pas coupé cette pièce-là qui a été différente de celle avec la poche sur le tuto. Mais je suis avec l'air en dehors de dire que non, que c'est la même. Alors, quelle version du tuto est-ce que tu as ? Est-ce que tu n'aurais pas l'ancienne version du tuto ? Parce qu'il y a eu une mise à jour il y a un an. Donc, si tu n'as pas les mêmes pièces, il faut que tu ailles chercher, rechercher le patron sur ton espace client. Peut-être que tu as la première version. Du coup, ça expliquerait que vous n'ayez pas les mêmes pièces. Parce que depuis, j'ai retravaillé le tour de salle, j'ai retravaillé les options et les explications. Alors, vous voyez ici, on pourrait se dire oh là là, ça ne va jamais passer. Mais si, on va prendre notre temps, on va bien arrondir la pièce entre nos doigts et ça va se passer. Hop. ça a l'air pas mal. Vous vérifiez que vous n'avez pas fait trop de pieds de l'autre côté parce que c'est dur de voir les deux côtés. N'hésitez pas à mettre plus de pinces aussi. pour le haut, c'est bon pour moi. Maintenant, il me reste tout le bas. Si vous voulez mettre une petite étiquette, vous pouvez la mettre à cette étape. Ça dépend où est-ce que vous la voulez. Si vous voulez mettre une étiquette pour signer votre modèle dans le sac, vous pouvez la mettre à cette étape. Si vous voulez mettre l'étiquette pour signer le sac à l'extérieur, vous pourrez la mettre sur le tour arrière quand on va coudre la face dos. Donc, quand je vous dis que vous pouvez la mettre, je vais vous montrer peut-être, c'est plus simple. Est-ce que tu peux m'apporter une étiquette de licence, s'il te plaît ? Qui est pliée en deux. Ce que tu veux, je ne vais pas la souder. Juste pour vous montrer comment on peut placer une petite étiquette pour signer sa création. Là, ce sera dans la doublure du coup, mais je vais la mettre à l'extérieur. Vous allez voir comme ça. On va attendre. Ça va être trop épais à coudre. Ah, je n'ai pas vu ce que tu dis Claire. Donc ça, c'est une étiquette de licence. Tu peux parler du sac à dos pour l'ordinateur. Ah. Avec la motion. Moi, je pense que je la placerai dans le fond, juste dans le fond et je dégarnirai par contre les marges de couture ici. On en reparlera si tu veux. Donc ça, c'est une petite étiquette de licence. En fait, elle se plie en deux et du coup, si vous voulez signer votre création dans la doublure, il suffit de venir aligner la partie ouverte de l'étiquette entre les deux pièces. Et du coup, quand je vais coudre, elle va être prise dedans et ensuite, elle sera à l'intérieur pour signer. C'est tout. Tiens, je te la rends avant que tu l'as comme on l'appelle. Donc du coup, là, ce n'est pas la partie que je préfère. On va répartir dans le bas. Hop, et on y va. Donc surtout, quand vous avez coudre le bas, il faudra faire très, très attention au pied. Ça va l'ampleur ? Donc voilà, mon sandwich est terminé. Mon sandwich. Donc du coup, ce que vous pouvez faire pour vous aider à la faire un petit pli, c'est cranter un petit peu. Sachant qu'on va recranter un peu plus quand on aura fini de coudre. Donc pour ça, on vient ici et on crante un petit peu les angles pour aider en fait les deux matières à se suivre quand je les coudre. Toujours pas beaucoup. D'accord ? Parce que moi, je les coudre à un centimètre. Donc si vous crantez plus d'un centimètre, vous allez voir le trou une fois cousu. Au mieux, crantez pas beaucoup et que ça se place bien. Et ensuite, quand on a la couture, c'est plus facile de cranter plus loin puisqu'on voit où elle est. on va laisser un trou. On va laisser un trou dans le bas de la doublure. D'ailleurs, on n'a pas reparté les requêtes. Tu fais bien de demander, on va les reporter. C'est impressionnant tout ce travail d'ajustement. Oui, c'est important parce que si on se dit oui, ça passera et c'est là qu'on retrouve un clé. Et puis, je vous avoue, moi, j'ajuste bien parce que j'ai un peu la pression. C'est comme vous me regardez tout de coups si je fais un gros clou. C'est un peu la rencontre pour moi quand même. Surtout, c'est moi qui ai fait le modèle. Alors, voilà. Donc, du coup, on reprend notre pièce et nous, ce qu'on va faire à cette étape, on va coudre notre sandwich mais on va garder une bonne ouverture dans le bas pour retourner. Gardez-la large parce que surtout sur la pièce taille 1, vous allez voir, c'est un peu physique. On va sortir un peu nos muscles et on va y aller doucement. Plus le sac est grand, plus c'est facile. Donc, quand vous placez votre gabarit, vous voyez qu'il y a des repères, c'est OD. C'est repère d'ouverture de doublure. D'accord ? Il commence en fait juste avant le début de l'arrondi parce qu'il est plus facile de fermer une doublure ouverte dans une ligne droite que dans un arrondi. Hop ! Donc, du coup, on les reporte. C'est juste pour penser à arrêter notre couture. Ah, je pense que j'avais déjà reporté parce que je vois des traits. Je pense qu'on avait déjà dû le faire, ça. Hop ! Alors, du coup, avant la couture ultime, je vais boire un petit coup si je vous emmène avec moi. Et j'arrive. Alors, on va prendre notre temps, on va faire notre couture. Donc, je vais ramener ma machine. Donc là, vous voyez, ça paraît un peu gros comme un sandwich, mais là, dites-vous qu'on n'a pas encore la partie dos de sac. Ok ? Donc, du coup, cette couture, elle sera plus facile que la dernière. Il ne nous en reste pas beaucoup. Hop ! Je vais venir placer comme tout à l'heure, je vais commencer par le bas, mais je vais commencer au 1 des repères. Donc, le repère qui est ici pour garder toute cette partie ouverte. D'accord ? Donc, je vais venir poser mon pied dans la longueur, même si mon repère est ici. Attendez, je vais zoomer. Ça va ? Il n'y avait pas de questions ? Non. Ça va ? Ok. Alors, je vous ramène ici. Oups ! Parce que si je prends mes roulettes de chaise dans le trépied, ça ne va pas aller. Donc, même si mon repère est ici, moi, je rentre ici. D'accord ? Mon pied, ça me permet d'avancer tranquillement pour me mettre juste sur mon repère. Donc là, j'ai senti que j'avais un petit pli ici. Donc, je vais le pousser pour ne pas le coudre. Et je vais placer mon aiguille au centre parce que cette fois-ci, je vais coudre à 1 cm. J'allonge mon poing parce que du coup, il est revenu à 2,5 cm et je vais mettre à 3,5 cm. Je préfère avoir un point trop large que trop serré si jamais je dois découdre. Mais ça, c'est parce que je suis un peu flemmarde. Du coup, je vais faire mon petit point avant-arrière. D'accord ? Si vous avez une machine à coudre électronique comme moi et que vous ne voulez pas aller trop vite, je vous montre sur celle-ci, sur ma machine, ma jambe. Je peux brider ma vitesse. C'est-à-dire que si je fais ça, elle va être au minimum même si j'appuie à fond. D'accord ? Au milieu, elle n'ira pas trop vite et tout à droite, ça veut dire qu'elle ne sera pas bridée et qu'elle va aller à la vitesse où j'appuie sur la pédale. Si vous avez peur dans les arrondis, n'hésitez pas à vous brider un petit peu pour ne pas être entraîné par votre tissu si vous appuyez trop fort. Donc là, c'est l'étape où il faut chasser un petit peu les plis. D'accord ? Là, je sens que j'en ai pas donc j'avance tranquillement. Et là, je sens que peut-être il y a un pli donc je tourne et j'essaye de pousser la matière. Si j'ai l'impression que j'ai toujours un pli, je peux toujours soulever et venir jouer avec mes doigts. Alors, je ne mets pas mes doigts bien sûr en dessous quand je couds. Hop ! Je plante et je tourne et je joue avec la matière pour éviter de faire trop de plis. Donc, sortie de l'angle, c'est plus facile. Hop ! Je plante et là, je peux partir tout loin. Je vérifie. Normalement, je n'ai pas trop de plis ici. Tiens, lui, Steph. Donc là, je sens que j'arrive dans la partie côté où c'est assez épais. Donc, on y va tranquillement. Là, moi, je couds un peu vite parce que j'ai cousu cette sac. Mais vous, allez-y tranquillement, prenez votre temps quitte à planter, tourner, réajuster, pousser. En y allant tranquillement, ça va bien se passer. Donc là, j'ai pas mal d'épaisseur, je le sens. J'arrive sur le passe-poil. Donc, si ma machine a du mal, j'y vais avec le volant. voilà. Ça va être en train de casser mon aiguille. J'arrive dans mon tour de sac. Là, je sens, vous voyez, là, j'ai ma fermeture, je sens que j'ai beaucoup d'épaisseur. Donc, je pousse comme tout à l'heure. Le but n'est pas de coudre coudre que coudre, il faut vraiment pousser. Voyez-la, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai beaucoup de matière ici. Donc, j'ai pas planté mon lit, ça, c'est pas bien. Voilà. Et là, je viens pousser ma matière. Hop. Du coup, je vais décaler un petit peu mon enduit. Voilà. Voilà. Ça va pour tout le monde ou vous avez chaud comme moi, vous oubliez tout là, est-ce que ça va passer? Ça va? Il n'y a plus tout de commandement qui fait ça, tout le monde est à fond. Oui, parce que là, c'est technique, il faut se concentrer. Et encore, là, je réajuste pour vous en vous montrant, mais moi, je suis plus tendance à dire, allez, ça ira. Oula, je ne fais pas baisser mon pied. Donc, je vais faire un petit coup en retour pour ne pas perdre mes trains. Je pense à me dire, ça ira. Et quand il y a du pied, je défais juste cette partie et je la regarde. Mais là, je ne peux pas faire ça en direct de dire, oui, ça ira, ça ira. Pas sûr. Hop. Alors, j'ai créé des plis. Je vais essayer de les renforcer. Je vous dézoompe pour voir la pièce en entier. On est scotché sur l'aiguille, Martine, c'est vrai. Allez, courage, courage. On a presque fait notre projet. Donc là, on a le clis ici. Hop. Je n'hésite pas à tirer une fois de sac à jouer avec. Allez, dernière, il me reste trois centimètres. Sois lentement. Et une fois avant. Voilà. Très bon. Alors, Stéphanie, tu dis, ça n'a pas l'air facile. Ce n'est pas extrêmement dur, mais je préfère, c'est mieux de prendre son temps comme ça. Ça évite de découdre. Mais oui, c'est l'étape la plus technique. Et vous voyez, j'ai créé deux mini plis ici. Bon. On dira que ça va. On va voir. De toute façon, c'est dans la libure intérieure. Différent qu'il n'y a pas de... Non, avec ça, c'est bon. Donc, une fois que j'ai fait ça, deux options. Soit je décide de retourner et de voir ce que ça donne, mais au risque de devoir tout retourner, encore une fois. Donc moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression, je le dis, on ne sait pas, tant qu'on n'a pas retourné, on ne sait jamais que ça va. Donc je vais cranter mes armonies. Donc moi, je ne vais pas utiliser ma paire de ciseaux cranteurs, d'accord ? Parce que je veux vraiment avoir des entailles profondes qui vont presque jusqu'à la couture et de manière assez régulière. D'accord ? Je vais vous zoomer. Hop. Voilà. Ici, j'essaye d'en faire plusieurs et je m'arrête avant la couture, bien évidemment. Martine qui regarde les explications, ça lui fait un peu peur. Non, Martine. J'y perds des tailles, là, j'y perds des tailles, ça va aller. Je fais exprès de prendre mon temps pour ces étapes-là parce que je sais que c'est vos questions mais ça va aller. Tu vois, ça se place bien, je n'ai pas eu tant de décalage que ça. Pas de raison. Hop. Est-ce que ça va ou on a perdu tout le monde ? Tout le monde est sûr ça va, Chine. Hop. On prend son temps parce que si on coupe la couture, ce sera dommage. je fais beaucoup de crans parce qu'il vaut mieux trop de crans que pas assez parce que quand on a retourné et qu'on se rend compte qu'on n'a pas assez cranté, il faut tout retourner. Carole qui a fait l'air très contente d'avoir fait la poche volume. Ah. Ça, elle est un peu plus technique, oui. Alors, la poche volume, il faut que tu la pousses quand tu passes dessus. C'est vrai que moi, c'est plus simple parce que je n'ai pas du tout de volume là, mais prends ton temps, n'hésite pas à découdre et quitte à finir plus tard. Et n'abandonne pas. De toute façon, là, on a fait la face avant, on l'a doublée, il nous reste une petite demi-heure de couture. Je pense qu'on va juste placer peut-être le dos de sac et on fera l'assemblage de la doublure demain. Ça, ça fait une petite pause, on souffle un coup. Merci. Hop. Chantal Portet, l'étoile, merci beaucoup. Claire, ça va ? Alors. Ah oui, alors, mon mari, je lui ai dit quand je me suis entraînée, j'ai mal au bras, il me disait, mais pourquoi ? Voilà. Et encore, on va retourner maintenant. Donc du coup, si jamais sur votre ouvrage, cet espace ne suffit pas, vous pouvez quand même découvrir un petit peu, refaire un petit point avant-arrière ici pour retourner votre ouvrage. Les matières que vous avez utilisées sont épaisses. Donc une fois que j'ai cranté mon tour, d'accord ? Je vais retourner mon ouvrage. Merci Pauline pour tes étoiles. C'est mieux de cranter comme ça, Stéphanie ? Oui, parce que... Alors, qu'est-ce que je pourrais t'y montrer ? Ah, j'ai pas de tissu. En fait, si tu veux, si tu crantes avec les ciseaux cranteurs, tu vas avoir des petits crants, mais tu n'auras pas, comme là, des entailles profondes qui vont aider le tissu à vraiment prendre l'arrondi. Tu vois, si je fais ça, le tissu se place mieux que si j'ai pas cranté assez profondément. Donc moi, je dirais que c'est mieux de faire ça. Après, peut-être que ici, tu peux cranter avec une garde de ciseaux cranteurs. Le plus important, c'est le bas. Donc là, je retourne doucement. J'essaye, je n'abîme pas mon tissu, j'essaye de pas déchirer ma couture, d'accord ? Donc pour cette étape, on prend son temps. Voilà. Là, j'ai pas encore les bretelles. Donc du coup, ça, c'est plus facile. Et je viens tirer, hop, mon tour de sac. Un petit bout. Et là, on va pouvoir admirer notre braille. Ça, c'est quand même un moment le plus sympa. Donc on se retrouve avec la doublure face à soi. On vient bien, bien sortir les angles. Hop, ici, ça les arrondit du bas de sac. Alors là, j'ai un petit peu de pli, pas beaucoup. Je vais couper les fils. Hop, voilà. et du coup, j'aurai cette partie-là à refermer. Mais d'abord, je veux admirer mon sac. Hop. Et donc, on se retrouve avec la partie, vous voyez, en fait, la bordure du tour de sac prise entre la doublure et l'extérieur. Alors, qu'est-ce que ça donne chez vous ? Ça va ? Là, on vérifie qu'on n'a pas de pli, pas trop de pli. Ça va, ça se passe bien, je trouve, ça va. Hop, voilà. Mes arrondis, ils sont pas mal. Hop. et voilà. Donc, j'ai ma face avant qui est terminée avec sa doublure en place. Je commence à imaginer mon sac qui est là. Voilà, magie, comme tu dis, Stéphanie, magie. Ce combo de tissu est vraiment trop beau. Merci beaucoup, Steph. J'ai vu que vous êtes en train de préparer des modèles très chouettes aussi. J'ai envie d'être très jolie sur le groupe. J'ai hésité à faire un appliqué ici. Après, je me suis ici, j'en fais un. Vous allez me demander un tuto pour l'appliquer. Du coup, je ne l'ai pas fait, j'avoue. Mais on peut mettre aussi là un petit motif en sec. Ça peut être vraiment sympa. Ça va chez vous ? Parfait. Patricia, elle dit nickel, génial, je suis contente. Donc, voilà. Donc, on a fait notre première étape. Trop chouette, elle dit Martine. Hop. Et du coup, vous voyez les finitions dedans, on ne voit pas du tout le bord du sac et ça fait vraiment soigner. Bien sûr, on va avoir un autre sac et personne ne viendra mettre ses yeux ici. Voilà. Patricia dit le tissu est top. Eh bien, génial. Merci beaucoup. Ismène, je ne sais pas si c'est ton prénom ou ton nom. C'est trop beau. Chantal, waouh, trop beau. Ah, cool, je suis contente. Ça se passe bien chez vous. C'est le principal de y avoir un peu la pression sur cette étape. Voilà. Donc, du coup, notre face avant elle est bien. Si, après tous les efforts qu'on a fournis, on peut boire un petit coup, manger une petite madeleine, faire une mini-pause, se reposer les bras éventuellement. Voilà. Hop. Et si vous voulez le faire maintenant, vous pouvez. Peut-être, on va faire ça parce qu'une fois que c'est fini, on va commencer à ne pas le faire. On peut fermer la partie doublure ici. On va le faire ensemble si vous voulez. Comme ça, je vous montre mon petit point de couture invisible. Je vois un petit coup. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'aiguilles. Sophie a dit j'adore, c'est magnifique. Isman, c'est ton prénom ? Parfait. Alors, je ne me suis pas trompée. Alors, Claire a dit la thalassa qui supporte bien la chaleur. Oui. Y aura-t-il des kits avec ce tissu ? Martine demande s'il vous plaît. Oui Martine, en fait, j'ai reçu la thalassa juste avant le live. Du coup, je n'ai pas eu le temps de couper les kits mais je pense qu'il va y en avoir peut-être demain dans la journée. Je vais en mettre. Alors, Letizia, magnifique. Bravo, Dolinette. Elle dit Martine. Merci beaucoup Martine. J'espère que ton sac aussi ça va. Alors, ici, je vais venir fermer parce que je vais vous montrer. Moi, je suis la pro du je ne ferme pas. C'est-à-dire que dans celui-là, c'est pour m'entraîner, je n'ai fermé aucune doublure au fond pour l'instant. Il va falloir que je fasse avant mes salons quand même. Donc, on va le faire ensemble. Alors, ici, hop, vous vous mettez comme du être à l'aise. Ce n'est pas évident de vous montrer. Alors, ce que je vais venir faire ici, vous voyez, ma doublure, elle est ouverte. La licence, Nathalie, je ne l'ai pas cousue, elle est là parce que je n'ai plus assez d'étiquette de licence. Du coup, si j'ai des commandes, je n'en aurais pas assez. Mais si on l'a cousue, en fait, elle va sortir là où on l'a mise. Par exemple, si on l'a mise là, tu vois, la marge de couture, elle va être prise entre les deux pièces et elle va sortir. Voilà. Et ça peut être joli sur le dos de sac, par exemple, ici. Si vous avez votre nom de marque, par exemple, eh bien, quand on va poser le dos du sac, du coup, ensuite, vous aurez une petite étiquette mince. Aïe, aïe, aïe. Elle vient de tomber méchamment sur son poignet. Eh bien, Aurore, bon courage, donne-nous des nouvelles et puis on se voit en replay. J'espère que ça va aller, qu'elle n'a pas trop mal surtout parce que ce n'est pas drôle, le poignet, ça fait mal quand même. Alors, moi, je vais chercher, je n'ai pas d'épingle. J'allais dire, je cherche mes épingles. Où sont-elles ? Je vais chercher mon petit bazar, là. Décidément, aujourd'hui, on a le Covid, les urgences. Tu peux y cacher un petit billet, un petit mot de vous peut-être ? Alors, du coup, je viens ici, j'ai ma doublure ouverte, d'accord ? Donc, je vais replier le bord franc de ma doublure sur environ un centimètre. C'est plus facile d'oblier la doublure que le bord du sac. Donc, moi, je plie la doublure à peu près sur un centimètre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. D'accord ? et je viens ensuite aligner le bord qui est plié sur le bord de la toile à sac comme ceci. Et là, c'est de l'enduit, c'est moyen moyen de mettre des épingles. Moi, je vous conseille de mettre plutôt du mesquimete. Là, je fais ça pour que ça tienne. Il y a Jessica qui dit qu'elle est obligée de remettre à l'envers car on voit un espace avec le passe-poil. peut-être que ton point était trop allongé à ce moment-là. Reprends ton temps et refais ta couture. C'est mieux d'avoir quelque chose de joli. Et du coup, ici, vous voyez, quand je plie, je viens cacher la couture existante ici. Comme ça, elle est vraiment cachée. Prenez votre temps parce que là, de toute façon, je vous montre pour fermer. Mais je pense qu'on va... peut-être on va positionner la pièce mais on ne va pas coudre le dos de sac parce que ça fait beaucoup. Là, on s'est concentré longtemps mais on finira demain. Mais comme ça, vous avez vu et je vais vous montrer le placement si vous voulez avancer tranquillement, vous pourrez. Et sinon, on se retrouvera demain pour le faire. Donc voilà. Ça donne vraiment envie qu'il y a des femmes. Ah, chouette. Ça me fait plaisir. Alors, on y va. Je vais vous descendre là. La cachette dans la doublure. Mais il faut penser à la vider la cachette. Si jamais on lave son sac, par exemple. Alors, ici, mon pied commence à être un peu vieux du coup il craque dans tous les sens quand je le tourne. Alors, je vais prendre une épingle. Elles sont un peu grosses, celle-ci. Je ne vais pas regarder ce sachet ce qu'il y avait dedans. On va voir. Il y a plus de choix. Oui, j'ai plus de choix. Moi, je vais prendre une aiguille pas trop grosse parce que je n'ai pas envie de faire des gros trous dans mon enduit. Mais je n'ai pas non plus envie d'avoir une aiguille trop fine. Alors, on va prendre celle-ci. Voilà. Il me faut du fil. Bien évidemment, je n'en ai pas sorti. Je vais le piquer sur la machine. Tac. Alors. Bon, moi, je vais doubler mon fil. On n'est pas obligé. Je vais le doubler et je vais pester contre moi-même parce que je l'ai doublé, mais je ne sais pas pourquoi j'aime doubler mon fil. Je vous brèviens d'avance. Je me connais. Hop. Pauline, je suis contente que tu aimes le modèle. Et puis en plus, tu peux lui faire choisir les tissus et tout pour la rentrée. C'est sympa. Alors ici, je vais me mettre à mi-chemin ici au niveau de la partie qui est poussue et je vais venir enfoncer mon aiguille. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il n'y a pas trop de lumière là. Est-ce que tu peux allumer la lumière peut-être ? Je ne vais pas penser s'il te plaît. Hop. Et le but, c'est de venir cacher le nœud entre les deux pièces. Voilà. Donc là, je suis prête. Attention, la lumière. Voilà. Merci. Du coup, là, mon nœud, je le cache. Il revient, il coquin. Voilà. Là, je vais faire un point coulé, c'est-à-dire que je vais venir que je vais venir prendre. Prenez votre temps pour cette étape. Après, c'est dans le fond du sac. Personne ne va réussir à mettre sa tête dedans pour venir voir votre couture. D'ailleurs, je n'ai pas bien commencé. Hop. Et donc, je viens piquer entre les deux les petits points et je tire et du coup, ça referme l'ouverture. Donc là, le but, c'est d'aller piquer presque à l'intérieur pour ne pas avoir mon fil par la suite et je vais faire un petit point à visite comme ça sur tout le long. Si je tire, vous voyez, je vois là ma couture. Donc, je pense que je veux venir ici. Donc, je peux venir piquer au niveau de la couture. Je fais attention de ne pas traverser toutes les épaisseurs. D'accord ? Je reste sur la première épaisseur du tour de sac et je viens tirer comme ça. Voilà. Et je viens fermer. Pourquoi on ne ferme pas la machine à coudre ? Parce que si on ferme la machine à coudre, on va traverser toutes les épaisseurs. On va avoir une couture apparente ici, ça ne va pas être très joli. Voilà. Donc, j'enlève mes épingles au fur et à mesure et je ferme ma couture. Tu es un nouvel admirateur qui t'a déclaré sa flamme. Oh ! Je devrais faire des lives plus souvent. En tout cas, pas avec toi. Merci pour mon admirateur, c'est très gentil. Il n'est plus là. Ah, il n'a pas eu le temps de voir la réponse. D'accord. Hop ! Et il y a Nathalie qui te remercie de tout ce temps passé avec tes explications. Eh bien, avec plaisir. Ça me fait trop plaisir de coudre avec vous. Et quand tu regardes en replay ? Eh bien, c'est très lentil, merci. Le replay, il va rester un moment sur YouTube et puis après, il va rester tout le temps sur le blog. Donc, si vous hésitez, si vous êtes en train de regarder, vous hésitez à vous dire est-ce que je fais ce modèle ou pas, je ne sais pas, j'ai peur. lancez-vous, prenez plutôt du coton pour un premier qu'une toile à sac par exemple et allez-y tranquillement et il n'y a pas de raison. Après, si vous n'avez pas envie d'avoir trop de difficultés pour une première fois, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire la version unie. Sans poche à l'avant, ça vous fait du travail en moins. Vous avez surtout, en fait, les placements de tour de sac à faire. Hop ! Il y a Marianne qui demande si la toile à sac utilisée lors du live est bien le verre jade. Oui, c'est celui-ci. D'ailleurs, mon mari m'a dit que pour lui, ce n'est pas jade et émeraude. Alors, si vous voulez lancer un débat, vous pouvez. Oui, oui, c'est celle-ci. Elle vient juste d'arriver et je ne sais pas. Voilà, vous voyez, je vais tester parce que j'ai doublé mon fil. J'ai rajouté de la Bordeaux qui est très jolie aussi. Je l'ai rajouté hier. J'ai vu que certaines attendaient le prune et le retour du Blue Marine. Je vais le commander dès la rentrée mais là, mon fournisseur. Hop ! Il faut que j'attende un petit peu. Alors, ça va ? Tout va bien pour vous ? Nathalie, elle a tout suivi. Elle dit même après la mise à jour du blog, oui, j'ai prévu. Vous avez vu la boutique, elle a refait Poneuf. D'ailleurs, elle est bien plus sympa à visiter. J'ai prévu une mise à jour du blog aussi donc on est en train de refaire la charte graphique ou faire un blog bien plus agréable. Il n'y a rien qui va changer de place. Si c'est de ça, je ne sais pas parce que je n'ai pas suivi toutes vos discussions. Patricia, elle rigole, je ne sais pas pourquoi. Hop ! Hermélie dit que ton admirateur va un sac. Ah non ! Je pense que si je fais ça, je vais avoir des soucis avec ma marie. On va pouvoir faire beaucoup de sacs. n'importe quoi. Tu peux lui faire un sac toi si tu veux. Hop ! Je n'arrive plus à piquer. Ça va chez vous ? Ça se passe bien ? Est-ce que vous aussi vous êtes comme moi la team flemme de fermer la doublure ? C'est vrai que j'ai laissé un très grand trou pour retourner mais du coup ça fait un très grand trou à refermer. Je vous rejoins parce que j'ai l'impression d'être toute seule à parler comme ça. Hop ! On dirait que Claire vous surveille. Ah ! C'est bien dit bravo pour le nouveau site c'est plus pratique. Eh bien merci ! Et surtout bravo au webmaster il a beaucoup travaillé. Beaucoup, beaucoup. On vous ajoute des fonctionnalités tous les jours. On n'a pas tout fini mais voilà. Je vous ai mis d'ailleurs je n'ai pas le temps de vous en parler c'est la nouveauté il y a on peut attendez je ne peux pas piquer les deux je pique comme il ne faut pas on peut désormais composer son propre pack de patrons alors les addicts ça peut vous intéresser parce que vous avez tout je le sais mais celles qui n'ont pas encore tous les patrons il faut aller dans patron PDF pack de patrons par exemple il y a partir de 4 modèles par exemple d'une catégorie 4 modèles de sac par exemple à partir de 4 modèles de tour je dis n'importe quoi par exemple si vous allez dans le pack trousse par exemple à partir de 4 modèles achetés simultanément dans le pack et bien vous avez une réduction de moins 15% sur chaque modèle donc en fait vous avez maintenant la possibilité de créer votre propre pack par rapport au modèle proposé il y a 4 modèles ensemble et ensuite vous pouvez rajouter des modèles ou pas c'est vous qui décidez et vous pouvez surtout surtout choisir la taille par exemple avant dans les packs si vous preniez je ne sais pas le sac à dos loupis vous étiez obligé de prendre les 3 tailles maintenant dans le pack sac par exemple si vous prenez le sac à dos loupis et d'autres sacs qui sont dans le pack vous pouvez dire par exemple je ne veux que la taille 1 et du coup vous ne payez qu'une taille voilà c'est la petite nouveauté mais je vous remettrai des petits visuels tout ça j'ai passé beaucoup de temps à préparer il y a un pack il y a plein de packs il y a trousse sac il y a un pack homme aussi pack naissance c'est sympa c'est aussi pack rentrée avec le sac à dos loupis un petit tour de cou un petit sachet un pochon pour les billes voilà il y a plein de choses n'hésitez pas à aller voir mais bon je sais que celles qui suivent depuis un moment je sors un patron généralement vous le voulez tout de suite donc je pense que vous avez déjà pas mal de choses hop j'ai fini il y a Laurie qui demande qui dit que dans le kit en fait que la cour du toit la sac ce n'est pas celle-là c'est le kaki je sais est-ce que ça suffit d'avoir un kit avec le verre jade oui oui il va y avoir vous êtes sur la boutique en fait là en ce moment c'est le kaki en fait de base j'avais choisi le kaki avec celui-là d'accord je voulais le coup dans le kaki pour vous le montrer sauf que j'ai plus beaucoup de toit à sac kaki donc je me suis dit si je vous montre le kaki et que j'ai pas de kaki ça va pas et ensuite j'ai reçu celui-ci donc d'ici lundi il y aura des modèles avec de la toit à sac jade voilà mais il faut attendre demain du coup que je crée la fiche produit sinon laurie elle peut envoyer un mail au SAV c'est celle qui avait un petit souci d'hier de commande d'accord et ben oui à ce moment-là laurie envoie un mail au SAV et puis on s'occupe de toi hop voilà c'est fermé ça va chez vous j'ai mal au bras je fais pas vous mais j'ai fait mon sport hop ben presque deux heures de couture quand même c'est pas mal alors je vais ranger mes épingles il y a Catherine qui dit que tu es une parfaite pédagogue c'est un plaisir de t'écouter de te regarder et ben merci beaucoup moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous et puis de me dire comme ça vous avez un même avec le replay une aide pour les étapes qui vous posent question hop il y a Nelly qui d'avance tu sais les couleurs tendances de cet automne ah non pas du tout en fait pas du tout j'ai envie de te dire ça mais je suis pas sûre pas du tout en fait moi je découvre en fait quand je mets des nouveaux tissus sur la boutique ou que je crée des kits je découvre les tissus un petit peu avant vous souvent les 4-5 mois avant mais en fait j'ai du mal à projeter tant que j'ai pas un ouvrage à créer donc j'ai acheté des petites collections j'ai acheté des tissus d'ameublement qui sont canon canon pour cet automne je vais couper des choses dedans et je vous montrerai mais j'ai pas de je sais que l'imprimé il y a beaucoup d'oiseaux qui arrivent en imprimé ça je le sais mais après je sais pas les couleurs tendances voilà donc notre face avant est terminée et bien Laurie elle dit super au top comme d'habitude merci et bien avec plaisir Laurie d'ailleurs Laurie ça fait longtemps qu'on se suive et que tu me suis hop t'étais là au début je crois tout 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 début et on a cousu ensemble je crois aussi alors on a fini notre face avant ce que je vous propose alors moi j'ai pas ah si j'ai presque la vraie heure derrière j'ai une horloge il est 19h50 donc on a prévu de couper jusqu'à 20h d'accord ce qu'on va faire c'est que si vous voulez on va placer la pièce d'eau de sac comme ça si vous voulez avancer vous pouvez et par contre on va la coudre demain et on fera la doublure demain et on règlera nos bretelles demain d'accord si oui moi juste non il y a Olga qui dit qu'elle va te remercier pour les notifications mais qu'elle ne retrouve pas la mise à jour sur Pinterest qu'elle avait commandé sur Pinterest alors non tu peux pas commander sur Pinterest peut-être qu'il y avait en fait le lien vers l'ancien patron mais sur Pinterest on peut pas commander de patron il y a deux manières peut-être que tu l'as commandé soit sur mon site boutique.daudinet.com et si jamais ta commande a plus de 2 ans il est possible que ça n'apparaisse plus dans ton compte client à ce moment là fais-nous un petit mail et nous on peut te rechercher on voit vos commandes même si les patrons n'y sont pas sinon c'est que tu as commandé chez Makerist parce que je vendais mes patrons jusqu'ici chez Makerist parfait et du coup il faut que tu ailles sur ton compte personnel Makerist et là-bas aussi j'ai mis la mise à jour voilà Marie-Lou qui demande depuis combien de temps fais-tu des lives tu as un parler reposant tu sais très bien expliquer et des créations top ici mais merci beaucoup c'est adorable je fais des lives depuis le confinement en fait j'avais envie de faire je trouvais qu'on était chacune sous notre machine et on a commencé par un live Trouscandy il y a les replay si t'as envie de regarder et vous étiez énormément parce qu'on était toutes un peu à tourner en rond j'étais plus de 2000 au premier live et les questions défilaient tellement vite que je n'arrivais pas à les lire c'est pour ça que mon mari il est là pour m'aider là ça va on est plus zen entre nous mais même moi quand je suis sous ma machine je ne vois pas vos commentaires donc si tu veux retrouver ce live tu vas soit sur blog.dodinette.com c'est le blog dans live couture tu as tous les replays on a fait aussi le sac banane charlie et sinon si t'as pas envie d'aller sur le blog tu tapes sur google live couture d'odinette et il va te trouver tous les articles voilà Audrey merci Audrey elle dit on adore tes lives et moi aussi j'adore ce moment là parce que déjà ça me permet d'être avec vous et de partager un moment et ça c'est important et puis ça me permet de cerner vos questions quand il y a des interrogations aussi et après franchement j'adore découvrir mon modèle je suis là j'admire je suis sur mon téléphone comme ça et j'admire j'admire j'ai des cœurs partout franchement c'est top et loupi c'est un des premiers modèles et je sais que il peut faire un peu peur quand on voit les photos de dire comment je place les pièces et tout là maintenant il n'y a plus de questions il n'y a plus de place aux doutes merci Nathalie on est tous addicts tes patrons tes explications continuent mais repose-toi aussi souvent alors je tiens à dire que j'ai un problème c'est à dire que quand je suis à fond dans quelque chose par exemple je suis à fond dans le live loupi j'oublie de manger j'oublie de dormir mais je pense que vous avez le même problème que moi et c'est vrai que quand je suis à fond parce que je suis passionnée je suis très fatiguée là ça va j'essaie de ne pas faire trop de trucs en même temps mais effectivement il faut que j'apprenne à me reposer mais je ne sais pas faire Régine merci beaucoup pour tes étoiles merci beaucoup on place la face arrière du sac et puis après on va s'arrêter comme ça celles qui veulent avancer ce soir qui travaillent demain vous pouvez et si vous voulez me rejoindre demain à 18h pour finir notre sac ensemble ça me fera très plaisir on continuera ensemble oui je ne sais pas me reposer alors oui petit devoir merci Bénédicte c'est gentil Bénédicte a dit j'adore aussi vos lives alors petit devoir si vous voulez poser une poche sur la face arrière de la doublure il faut la préparer pour demain d'accord moi je ne vais pas le faire il faut suivre votre tuto je vais vous dire la page comme ça vous savez tout hop je crois que je l'expliquais bien avant je regarde je regarde je regarde je crois que c'était là donc il faut vous rendre sur la page 51 d'accord sur 51 on va vous allez placer les entoilages sur la place TOD vous allez assembler votre poche et vous allez venir ensuite la positionner sur la doublure ok hop je vais vous expliquer comment placer la poche vite fait sans la poche comme ça vous aurez toutes les infos il y a Nathalie qui a hâte de te rencontrer à Rouen oh mais moi aussi j'ai pas fait il faut que je le fasse pour demain matin je dois vous mettre en ligne les ateliers pour Rouen je devais le faire cet après-midi j'ai fait autre chose pour tout vous dire j'ai nettoyé ma cuisine c'était passionnant du coup je vais vous mettre en ligne les ateliers pour Rouen ça va se passer sur mon site donc je vais vous le faire je pense demain matin d'accord et ensuite vous pourrez réserver un atelier si vous voulez et ça heureusement que tu me le dis parce que je ne l'ai pas fait je vous montre ça et il y a Isabelle qui demande est-ce que tu fais quelque chose pour Octobre Rose pour l'instant je n'ai pas prévu de projet mais je suis souvent au dernier moment l'année dernière j'avais fait un projet avec l'année contre le cancer on avait fait un bonat de chimio cette année je ne sais pas parce que je ne me suis pas encore organisée donc je n'ai pas la réponse à cette question et il y a Méliane qui découvre ta page et le live et ta page Facebook et qui a patiné maintenant les fans ah ben merci bienvenue n'hésite pas à aller sur le blog aussi tu peux mettre l'adresse du blog s'il te plaît en commentaire en fait le blog vous avez plein de tutos gratuits si tu ne connais pas va voir je pense que tu devrais aimer je vous explique rapidement votre poche j'ai pas fait la poche donc ici vous avez le repère d'accord P.O.D vous pouvez le tracer sur votre tissu parce qu'il va disparaître ensuite d'accord donc je vais vous mettre des pinces comme si je l'avais tracé hop donc on va on va se dire que le repère il est en dessous de la pince ok je vous montre on va se dire que le repère ici il est là d'accord c'est le bas de la pince donc comme si j'avais tracé mon repère d'ailleurs je ne suis pas du tout en face bon on va imaginer que c'est là je n'ai pas dû bien mettre mes pinces donc on va imaginer que mon repère est ici on imagine que ça il n'y a pas de nom voilà c'est ma poche donc votre poche elle est normalement rectangulaire d'accord là j'ai pris ça parce que j'ai que ça sous la main vous avez le haut de poche on va dire que c'est là vous aurez pu le passepoil votre poche est assemblée et le bas sera ouvert ok on va même faire l'inverse pour que ça se place mieux ça c'est le haut de poche on imagine le bas ici est ouvert vous allez venir placer votre poche hop comme ceci d'accord au niveau du repère POD d'accord il faudra relire le tuto sur l'endroit d'envers parce que comme je n'ai pas de poche je ne peux pas vous le dire vous allez venir coudre au point droit à 1 cm de marge de couture et ensuite vous allez venir rabattre le nom de la couture que vous avez fait la poche donc du coup le bas va être plié comme ceci vous allez avoir la marge de couture prise entre les deux pièces d'accord donc vous pliez bien tout et vous allez ensuite venir faire des coutures de maintien sur les trois côtés et en cousant un petit peu plus loin que la marge de couture comme ça elle va rester entre les deux pièces ok mais là il va falloir me dire le tuto parce que je n'ai pas fait la poche voilà il y a Catherine qui demande si on peut aussi préparer une poche zippée une poche zippée Catherine j'aurais tendance à te dire que ça va te créer de l'épaisseur sur les côtés avec ton tour de sac mais si ici tu n'as pas eu de soucis tu peux essayer par contre je te déconseille de la ne pas se poilée parce que ça va peut-être faire beaucoup si tu as envie d'essayer tu peux c'est pas très grave ce sera moins pratique mais c'est pas très grave ça peut être aussi une poche un peu cachée et Laure te propose un swap de Noël elle te demande alors ça il faut qu'on demande à Mathilde parce que c'est Mathilde qui est l'auditesteuse qui gère les swaps et c'est une très bonne idée d'ailleurs peut-être qu'on pourrait faire un swap sur le prochain patron à venir je ne vous en dirai pas plus mais il peut être sympa à offrir à Noël alors je vous montre juste le placement et après on va s'arrêter alors je prends ma face arrière vous voyez moi j'ai des bretelles très très grandes parce que j'ai fait une version adulte sur la taille 2 donc elles descendent très bas donc ici il faut que je m'arrange pour mes cendres c'est à dire je vais essayer de me faire un espèce de je ne sais quoi pour ne pas que ça me gêne d'accord et qu'elles ne viennent pas surtout se prendre ici dans la couture donc j'essaye de me faire quelque chose qui tienne à peu près je m'enroule mais ici il ne faut pas que ça fasse de la tension il faut que ça reste bien à plat ok et là on va faire exactement comme pour notre face avant tout à l'heure on va venir prendre donc on a notre pièce de face arrière on va retourner la pièce de face avant d'accord de manière à hop attendez je crois que je disais des bêtises d'accord je rabats mon tour de sac pour avoir ma face avant ici j'ouvre ma fermeture et ça c'est très très important sinon je ne pourrais pas retourner mon sac sur l'endroit parce que je vais coudre sur tout le tour donc j'ouvre ma fermeture et ici du coup j'ai ma face avant face à moi et d'ailleurs il va falloir que je mette une pince parce que ça ne va jamais tenir ce gros chemiblique de hop de cendre ici d'accord donc j'ai ma face arrière moi ce que je veux c'est venir la coudre donc je vais la placer endroit contre endroit donc la face arrière contre la face avant du sac d'accord et je vais venir exactement comme tout à l'heure chercher mon repère de bas le positionner hop chercher le repère du centre haut mes repères de côté que je n'ai pas marqué bah oui sinon c'est pas drôle donc il faudra marquer les repères de côté sur le dos de sac hop je vais le faire comme ça je vais tricher je ne vais pas couper hop et du coup faire correspondre le repère de côté avec le côté du sac hop et vu que Claire avait plein d'idées pour Octobre Rose Claire est toujours à fond hop voilà donc j'ai mis mes quarts et ensuite même travail que tout à l'heure je vais venir répartir tout le toit bon moi je vais le faire juste vite fait mal fait pour vous montrer ce que ça donne comme ça vous pouvez faire ça tranquillement soit avancer ce soir soit le préparer à pour demain soir et vous pouvez placer votre pièce d'accord je pense que je le ferai moi avant le prochain live comme ça on gagnera un petit peu de temps et on pourra tout assembler mettre nos bretelles et tout ça et finir notre sac demain soir voilà donc là c'est pas bien mis d'accord moi c'est mal mis de voir à moi-même il va falloir que je le fasse mieux sinon je vais avoir du plus hop et Maryse qui te demande demain soir à quelle heure c'est c'est à 18h Maryse hop normalement on devra aller plus vite pour le dos de sac parce que j'ai déjà expliqué le montage de la face avant et c'est la même chose hop on aura pas beaucoup de on a deux coutures à faire et ensuite on a ce tour la doublure ensuite on s'occupera des bretelles donc une fois qu'on a bien tout placé on pourra faire notre couture de maintien à 0,5 sur tout le tour d'accord je retourne pour vous montrer parce que moi j'aime trop voir ce que ça va donner donc bien sûr mes pinces ne vont pas tenir hop je suis trop pressée voilà du coup une fois assemblée bon moi mes pinces elles ont toutes sautées une fois assemblée on va se retrouver du coup hop avec notre avant de sac le tour de sac qui sera cousu et on commence à voir les bretelles et on voit notre sac à dos prendre forme donc petit devoir pour demain sauf si vous voulez avancer et que vous voulez finir votre sac vous avez le droit du coup ça sera positionner votre pièce de face arrière bien mettre vos pinces tout ça comme ça demain on gagne du temps demain on assemble d'autres sacs on double dos de sac ensuite on règle nos bretelles et ensuite on pourra toutes partir se promener avec notre sac à dos faire des photos et admirer notre ouvrage voilà j'espère que ce live vous a plu que je vous ai pas fait trop transpirer j'ai essayé de prendre mon temps si il vous manque des étapes n'hésitez pas à reprendre un replay tranquillement faites vous un petit thé un petit biscuit un petit madeleine et puis la musique et c'est parti alors Marina qui dit où peut-on trouver les fermetures s'il vous plaît et bien moi les fermetures j'en propose pas sur la boutique je propose que dans les kits mais je pense que dans les merceries tu peux en trouver il faut juste que tu regardes la taille par rapport à ton projet mais dans toutes les merceries ils ont ce type de fermeture Sandrine et elle dit merci beaucoup mais avec plaisir Patricia bonne soirée à tout le monde et à demain surtout faites moi une photo de votre ouvrage sur le groupe d'entraide j'ai envie de voir vos sacs prendre forme je trouve ça chouette j'ai vu le début les premières pièces là j'ai vu qu'il y en avait qui disaient j'ai rattrapé mon retard tout ça donc j'ai envie de voir ce que vous avez fait donc mettez moi un petit message je regarderai et ça me fera plaisir de voir où vous en êtes voilà mon Chantal coucou je suis désolée on a terminé tu es arrivé un petit peu à la fin mais du coup je vais ensuite couper activer le replay le télécharger je vous le mets sur la chaîne YouTube il faut un peu de temps des vidéos de 2h il me faut du temps pour les télécharger mais je pense que vous l'aurez d'ici 20h allez j'espère à 21h je vais le faire tout de suite comme ça j'espère que vous aurez le replay si vous voulez regarder ça sur YouTube voilà Sophie qui dit merci pour ce bon moment passé en votre compagnie à demain mais à demain Sophie on finira notre sac ensemble Valérie merci Dodinette et monsieur Dodinette bonne soirée à demain à demain aussi Carole merci je vais me lancer dans la poche intérieure et préparer pour demain bonne soirée super et bien bonne poche à toi aussi Béatrice super moi je le ferai en replay mais bon replay aussi merci pour vos petits messages j'espère que ça vous a plu je vous souhaite aussi une très bonne soirée un bon dimanche soir courage à celles et ceux qui travaillent demain matin et puis on se retrouve demain soir on a notre petit rendez-vous pour finir notre sac voilà et bien je vous embrasse ah Josette elle dit qu'il pleut en Bretagne c'est dommage bon j'espère que ça va passer je vous embrasse et je vous dis à demain et puis guettez le site si vous voulez vous inscrire pour Rouen il y aura les ateliers je pense demain matin je vais les réécrire en gros dans mon planning de le faire voilà et puis bonne soirée les cousettes merci pour ce moment c'était chouette merci monsieur Zodinette pour tes questions bonne soirée à tous voilà un jour on vous dira son prénom certaines le savent déjà elles sont demandées sur les salons voilà je vous embrasse à demain et puis bonne couture pour celles qui n'ont pas terminé et voilà c'est tout bonne soirée merci